Lui, par contre, il me fait partir très loin. Là, je suis obligée de partir en balai. Vous vous rendez compte de la... Regardez. Je suis là-haut, au moins. Je suis là. Lui, il veut que j'aille là. Ça va en faire du chemin en balai. Donc, je me TP là. Je prends mon balai et je me casse. Merci, Koga, pour ton abonnement. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci pour les subs. Le son du jeu est un poil trop bas. Ah bon ? Ah oui ! Je l'avais baissé via Windows. Désolée. Je l'avais baissé via le mélangeur. Merci. Je me demande qui vit. Donc là, c'est parti. Petit coup de balai. Et en avant la musique. Improyable, quand même. On n'en parle pas assez de la dinguerie que c'est. Ah ouais, il est trop bien escaleux, franchement. Ça va et toi ? Mais ouef, le jeu est ouf. Un vrai plaisir. C'est loin, quand même. Attends, attends, attends. Si on peut... Je vais me vautrer, c'est sûr. C'est pas encore mon truc, tout ce qui est freinage. Est-ce que si je passe juste comme ça, ça me donne le raccourci ? Oh, pas besoin de descendre du balai. Trop bien. Et c'est parti. C'est trop bien. J'ai pas besoin de descendre du balai, pas besoin de m'embêter. C'est parti. Il est beau, mon balai. Je sais pas si je pourrais en avoir un autre par la suite. Les graphismes sont ouf. Le jeu est trop bien. Vraiment, je le conseille. Même si vous n'êtes pas spécialement fan, t'as pas besoin d'être fan de la saga pour y jouer. T'as pas besoin d'être fan de la saga. Pour y jouer, franchement. Par contre, en tant que fan, c'est fou. En tant que fan, c'est incroyable. Moi qui suis une grande fan, je suis comme une enfant. Là, c'est un truc de fou. J'en profite, je récupère un petit peu les petits raccourcis par-ci, par-là. Oh, il y a plein de trucs à se mettre sous la dent, là. Ça vous dit un petit combat ? Hop là. Alors, les bouseux ? Je vais me prendre une gifle. Préparez-vous. Merde. Merde. Oh, il y a eu, il y a eu. Il est où Michel ? Oh d'abord ! Il a volé jusqu'à l'autre bout Jean-Michel ! Attends, il se passe des trucs. Il y a des trucs à faire avec ça. La question est la suivante, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a un coffre. Je récupère tout. La VF est exceptionnelle. Très quali. C'était ça le coffre ? Ok. Là il y a des plantes, là-haut il y a un truc. On va récupérer ça vite fait avant. Attendez, je me replace bien parce que Pearl était à mon bureau. Du coup, je ne pouvais pas me mettre bien. Là, il vient de partir. Ouais, ça se joue avec ça. Donc j'ai quelque chose à faire avec ça. Euh... La question est quoi ? C'est pas ça. Très bien, ça va du plus petit au plus grand. Oh ! Oh ! Attends, est-ce que c'est juste ça ? C'est bon, j'ai trouvé ! C'était juste ça. Ça va. C'est pas très compliqué. Ah, c'est cool. Bah, je l'ai fait. Trop bien. Let's go ! On y retourne. Quelqu'un sait où je pourrais acheter mes améliorations de balai ? Ou comment les crafter, si j'ai la possibilité de les craft. Oh, il y a une barrière protectrice. C'est quoi ? C'est pour dire que je suis en out of map ? Il y a une barrière, c'est cool. Il y a des animaux à sauver ! Ah putain, ce jeu, tu t'arrêtes jamais. Il y a des animaux à sauver. Là, ici. Ah, c'est nos copains. Attendez, on sait si... Vous vous souvenez si j'ai un mâle ou une femelle ? Bon, Laura, va falloir que t'apprennes à ralentir, là. Vous vous souvenez si j'ai un mâle ou une femelle ou pas ? Pour leur faire faire des bébés. Bon, quand bien même. Quand bien même, je vais en prendre un parce que je veux pas qu'il soit tout seul. J'espère qu'Orsay là, comme ça, il va voir. Regarde ! Non, toi, viens là. Attends. Et là, maintenant ! Et voilà ! Un boursouf ! Trop mignon. J'ai sauvé une créature magique. Après, je peux peut-être en sauver plein. Je me dis que je peux en sauver plein. J'en sauve plein. Vous en pensez quoi ? Parce qu'ils ont dit que même si je les sauvais, après je pouvais les... Là, je ne te ferais pas de mal. Je les sauve tous. Parce qu'ils ont dit que les braconniers, ils allaient les tuer sinon. Moi, je veux pas qu'ils meurent. Non. Tout doux. Tout doux. Tout doux. J'essaie seulement de t'aider. L'idiot. Calme-toi. Je ne te veux aucun mal. C'est le dernier. Hop là. Bah là, je les ai tous récupérés. Je regarde si je les ai bien tous récupérés et que je n'en laisse pas un tout seul. Ouais, c'est bon, j'ai récupéré tout le monde. Let's go ! Je les ai tous pris. Je les ai tous pris. Et bah, en avant. Un verre. C'est vrai. Ah bah, on y est. Hop là. Et voilà. Attends. J'ai un raccourci. Je sais si jamais je dois y retourner. Au moins, c'est fait. Il y a tellement de choses vraiment à vendre et tout. Attends, on va vendre. Comme ça, on repart sur une bonne base. Qu'avez-vous en stock ? Que me proposez-vous ? Merci DJE, c'est gentil. Faux de boursouf. Oh non. Ah, les plumes et tout. Attends. Attends, ça a l'air d'être ouf, ça, ce qu'on a eu. Non, non, mais je vais pas vendre, en fait. N'hésitez pas à revenir. Oui, oui, je sais qu'il faut que je m'en occupe après. On va déjà faire la quête, on verra après. Ce jeu te donne tellement envie d'aller farmer à chaque fois et de jamais t'arrêter, tu sais. Oh, des petits lapins ! Je vais balancer un petit sort, tu vois. On va tous se sentir en sécurité. Mon oncle Solomon est un ancien aurore, mais il refuse d'enquêter. Le fait qu'Anne ait été maudite par l'un d'eux n'y a rien changé. Le coupable avait peut-être une baguette. J'ai entendu un gobelin appeler les sorciers des porteurs de baguettes. Les gobelins n'ont pas le droit de porter des baguettes ? Tout à fait. C'est pour ça que je cherche des réponses. Si je veux la soigner, je dois comprendre ce qui lui est arrivé. Anne a toujours été la plus espiègle de nous trois. Et ce n'est pas rien quand on nous connaît, Omini, c'est moi. Peut-être qu'une visite surprise de ma part avec une nouvelle amie de Poudlard lui remontera le moral. Et fera revenir l'ancienne Anne. Allez, viens. Je t'emmène chez mon oncle. J'arrive. Bah, je te suis, hein. Sublime. Rébellion. Toc toc toc. Bonsoir. Oh, mais le casque... Mais quoi ? Mais c'est horrible. Il n'y a pas de remède. Quand pourras-tu l'accepter ? Jamais. Je ne l'accepterai jamais. Oh la pauvre, elle se sent pas bien. Mais ouais, elle est bien là. Vous avez agrafé son cas. Anne. Je suis désolée. Attends. Désolée que tu aies dû assister à ça. J'aimerais rester seule à maman, si ça ne t'ennue pas. Ouh, il a un problème de tenue. Il a la cape qui lui rentre dans le fiac. Ouh, il a un problème de tenue. Parler à Anne et Solomon. Bah vas-y, moi j'y vais. Monsieur, je peux vous parler, s'il vous plaît ? Excusez-moi, Monsieur Palot. Oh oui. Vous êtes avec Sébastien. Je vous prie d'excuser mon neveu. Il ne sait pas quand s'arrêter. Il pense pouvoir aider Anne, mais... On ne peut plus rien faire pour elle. Il doit bien y avoir quelque chose. Bah ouais. Je suis assez d'accord. L'espoir. La seule chose à faire, c'est veiller à son confort. Et rester à l'écart des fidèles. L'espoir peut-être une bonne chose. Un peu d'espoir pourrait remonter le moral d'Anne. Vous pensez sûrement bien faire, mais je sais ce qui vaut mieux pour Anne. Et pour Sébastien. Ils sont aussi têtus que mon frère l'était. Surtout Sébastien. Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire. Pas ce qu'il veut faire. L'autre, il jette des cailloux dans le puits derrière. Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas. J'espère que vous retiendrez ce que j'ai dit. Au revoir. Oui, bon écoutez. Hein? C'était quoi ce bruit? C'est lui qui a pop? Attends. C'était quoi ce bruit? Tout le monde a entendu comme moi, non? Ces crises sont difficiles à supporter. J'arrive hein. Merde. C'est mon esser à potion, pas le tien. Laisse mes affaires tranquilles. D'accord. Bon allez hop, discussion. Tout va bien, Anne? Tu ne voulais pas t'importuner. Ce n'est pas le cas. Vraiment. Et je vais bien. La douleur du mauvais sort va et vient. Souvent sans prévenir. Ce n'est la faute de personne. Ravi de faire ta connaissance. Tu dois être l'élève de cinquième année dont m'a parlé Sébastien. C'est bien moi. Nous nous sommes rencontrés lors d'un duel en cours de défense contre les forces du mal. Oh, cette chère professeure Ecate. C'est une sorcière très puissante. Et elle sait comment recadrer les élèves tels que mon frère et moi. Poudlard me manque. Mais Feldcroft ne serait pas si terrible si l'ambiance n'y était pas si lugubre. Entre les gobelins qui occupent le château et les disputes qui éclatent entre mon oncle et Sébastien dès qu'il revient, ce n'est plus aussi tranquille qu'avant. Sébastien m'a dit que votre oncle était un ancien aurore, mais qu'il refusait de s'attaquer aux fidèles de Ranrock. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fâché. Mon oncle est contrarié par ce qui m'est arrivé, et par Sébastien qui est certain de pouvoir conjurer le mauvais sort. Leurs intentions sont bonnes, je n'en doute pas, mais mon oncle a raison. Ce mauvais sort ne peut pas être conjuré, je le sens. Sébastien ne peut rien faire pour soulager ma douleur. Si, on va trouver. Tu pourrais peut-être l'aider à se faire une raison. Non, non, on va trouver. Sébastien il est déterminé. J'ai bien peur que cela ne dépend que de lui, et il a l'air particulièrement déterminé. J'espère simplement qu'il se rendra rapidement compte que ses recherches sont vouées à l'échec. Je suis fatiguée, je devrais aller me reposer. Je devrais aller me reposer. Merci de m'avoir rendu visite. Je te souhaite bonne chance. Je dois aller voir comment s'en sort Sébastien. On va trouver une solution, moi je dis. J'y crois. Par contre, ce que je crois aussi, c'est qu'il y a un coffre derrière. Voilà, et qu'il faut que j'y aille. Ah merde. Quoi que je peux le passer, ça voilà. C'est trop mignon. Vous voyez que je peux lever le mouton ? Ah non. Oh, le mannequin d'entraînement derrière. Non, je voulais pas te faire peur. Une petite cape. Pourquoi ne m'écoute-t-il pas ? C'est ma soeur. Comment vas-tu Sébastien ? Tu viens d'avoir un aperçu de ce que je subis. Je m'excuse pour mon oncle. Oh bah, il essaie de faire ce qu'il faut. Il est allé trop loin. Il essaie de faire ce qu'il faut, on va dire. Il est contrarié. Mais il essaie simplement de faire au mieux pour Anne. Il est toujours en colère. Il n'a pas cessé de l'être depuis la mort de mes parents. Suite à l'agression d'Anne, ça n'a fait qu'empirer. C'est comme s'il me considérait coupable. Il dit que je suis bien le fils de mon père. Comme s'il s'agissait d'une insulte. Il n'y a que moi qui essaie de l'aider. Lui a simplement abandonné. Anne et ton oncle ont l'air convaincus qu'il n'y a rien à faire qui puisse l'aider. Je refuse de croire ça. La douleur d'Anne n'est pas seulement physique. Ça l'a complètement changé. Ma sœur me manque. Et je vais la faire revenir. Viens, je vais te montrer où ça s'est passé. Peut-être qu'on peut aider, hein. Vu qu'on fait de la magie ancienne. Oh bah non, on va pas les sous-estimer. Coucou toi. En retour dans la zone. Oui, j'arrive. Je me fais engueuler. Je voulais juste voir les coffres. Oui, vas-y, dis-moi. Je te suis. Je suis sûre qu'on peut trouver quelque chose. On peut l'aider. La pauvre. Parti, on y va. Projeter un ennemi en feu sur un autre ennemi avec Repulso. Stupéfix. Attends, attends, attends. Repulso et Stupéfix. Faut juste que je me souvienne des spells. Repulso et Stupéfix. C'est lequel le Stupéfix déjà ? Attends. Non, mais Stupéfix, c'est un sort qui est là. Oui, voilà. C'est avec A. Donc, Repulso. Bah, je me mets en slot 2. Je me mets en slot comme ça. Voilà, tiens. C'est bon ? Ah non, projeté un ennemi en feu sur un autre ennemi avec Repulso. Ouais, ça s'est un peu tiré par les cheveux, hein. Mouais. Ok. Ouais, ça n'a pas marché du tout. Ouais, mais sur un autre ennemi m'emmerde avec ces trucs de duel. Bon, ouais, c'est un exploit de duel, c'est bon. C'est grave. Mais c'est moins de focus sur le combat. Il est où l'autre ? Ah, il est là. Paf Qu'est ce qu'il fait lui T'es qui toi Commandant Commandant de rien du tout Là tu te prends pour qui toi Qu'est ce qu'il fait 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 Chercher des indices Chercher des indices Qu'est ce qu'il fait 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 Je sais pas ce qu'il fait J'ai l'impression d'entendre chuchoter ici Là, il y a un miroir. Ah non, c'est un cadre. Il y a beaucoup d'éléments, purée. Sébastien, j'ai déjà vu tout ça. Cette maison, ce puits, cette vue. Comment ça ? Quand ? Laisse-moi une minute, je t'expliquerai ensuite. Réveilio. 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 Bah, laisse-moi une minute, vas-y, on y va maintenant. Moi, je lui explique maintenant. Sébastien, cette maison a vraiment appartenu à un professeur de Poudlard, il y a des centaines d'années. Qui ? Comment ça ? L'autre jour, j'ai trouvé une pensine dans la réserve de la bibliothèque. Mais non, faut pas dire ça ! Qui montrait cette maison. Il y avait une petite fille et la sécheresse. C'est pas bien, ça faut pas le dire. Les gardiens m'ont aussi montré d'autres souvenirs. J'ai pas confiance aux autres. La petite fille est devenue professeure à Poudlard. Elle s'appelait Isidora Morganac. C'était l'un des gardiens. Les gardiens ? Comme au Quidditch ? Et tu as trouvé une pensine dans la bibliothèque ? Je suis perdue. Je réalise que ça fait beaucoup à digérer. Je ne comprends même pas vraiment ce que tout cela signifie. Et non, pas des gardiens de Quidditch. On les appelle des gardiens car ils protègent des connaissances, quelles qu'elles soient. Tout cela est lié au coffre de Gringotts. Laisse-moi récapituler. Ranrock et Rockwood en ont après toi parce que tu as trouvé quelque chose à Gringotts où tu as atterri grâce à un port au loin. Et maintenant, tu peux voir des souvenirs laissés par des gardiens ? Oh, et il y a des siècles, cette maison a appartenu à un professeur de Poudlard qui était un gardien. Pas un gardien de Quidditch. Si je ne te connaissais pas, je serais persuadé que tu te moques de moi. Dis comme ça, ça fait beaucoup à digérer, je sais. Le fait est que nous avons tous les deux de bonnes raisons de fouiller cette maison. Toi pour y trouver des réponses sur le sort d'Anne, et moi des réponses sur les gardiens. Ma confiance. Regarde ça. Quelqu'un a mis ça ici pour une raison. Est-ce que ça bloque quelque chose ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Expelliarmus. Regusto. Une cage d'escalier. Réveillon. Ah oui. Je l'avais pas du tout vu. Lumos. Oh ! Je connais ça ! Elles ont peur de la lumière ces plantes. Pourquoi se donner la peine de bloquer une cage d'escalier ? Il y a peut-être quelque chose qui vaut le détour ici. Ils se sont contentés de tout éparpiller. Lumos. Ils doivent chercher quelque chose de plus important. Regardez. Je suis là pour apprendre mais j'aimerais me rendre utile. Mon conflit interne me déchire. C'est comme si la magie voulait guérir et que c'était moi qui l'en empêchait. Tout espoir est-il vain ? Vais-je regretter toute ma vie ne pas avoir fait plus ? Je n'arrive pas à les regarder dans les yeux en sachant que je pourrais alléger leur fardeau. J'ai vu l'homme quitter le camp aujourd'hui. Celui qui me faisait penser à mon père. Ce serait si mal que ça de l'aider. Je pourrais avancer dans mes recherches bien sûr mais accomplir une bonne action ne mangerait pas de pain. Je crois que ces extraits proviennent du carnet de voyage d'Isidora. J'entame la deuxième semaine au camp. Il en arrive chaque jour. Les médecins moldus et même certains de nos guérisseurs font tout ce qu'ils peuvent pour eux. La souffrance est palpable. Ceux qui ont survécu à la peste seront à jamais marqués par leur deuil. La fièvre peut baisser, la peau peut guérir et cicatriser mais la désolation perdure. J'ai vu un homme qui ressemblait beaucoup à mon père perdre son fils. Je n'ai pas pu le supporter. J'aurais fait n'importe quoi pour l'apaiser. Je commence à croire que les autres se trompent. J'ai le pouvoir d'aider ces pauvres gens. Cela semble aussi arbitraire de ne rien faire que de soulager leur mort. Un extrait du journal d'Isidora. Je devrais le garder. Ok, il y a d'autres pages là. Il y a un truc derrière. On est d'accord ? J'ai l'impression qu'il y a quand même un sacré truc derrière. Est-ce que je peux claquer ? Ah merci. Hop là ! Ça c'est beau ça. Par contre attends, on commence à prendre de la place ces plantes là. Dégagez. Ah ! J'arrive. Elle spoile trop. On est d'accord le chat. Elle dit trop d'infos importantes. Moi je n'ai pas confiance. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quand même pas rien. Je ne sais pas exactement. Mais les gardiens disent qu'il s'agit d'une puissante magie. Qui ne doit être maniée que par quelques privilégiés. Bah ouais, qu'il faut rien dire aussi accessoirement mais bon. Je ne sais pas. Mais figuez-moi, pensons que Ranrock a trouvé un moyen de maîtriser la puissance de cette magie. Un gaspillage. Tu es en train de me dire que les gobelins manient peut-être une sorte de magie de sorcier ? C'est ce qu'on essaie de découvrir. Tout ce que je sais, c'est que mes capacités me permettent de voyager en passant par ces fenêtres. Attends. On peut se rendre directement dans la crypte à partir d'ici ? Ominis va être sidéré. Tout à fait. Mais il vaut peut-être mieux n'en parler à personne pour l'instant. Même pas à Ominis. Compris. Bien. Passage de magie ancienne, secret et invisible. Nous voilà. Ça me donne envie de retenir mon souffle. J'espère vraiment que c'est un mec cool. Sinon je serai extrêmement déçue. Je vais prendre une michette de Coca-Cola. S'il vous plaît. Pourquoi cette porte nous mène-t-elle là ? Sébastian, regarde. Pourquoi cacher un triptyque ici ? On dirait qu'il manque quelque chose. Un message ? Regardons ça de plus près. Ok. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant ? Pas encore. J'y travaille. Je vais te l'exploser cette porte. J'ai rien dit. Peut-être un petit talo au bord. Non ? T'as Wingardium ? Attends merde, montrez le message à Sébastien. Autant pour moi. Je reviens Sébastien, je n'avais pas vu. Un gardien vivait dans cette maison il y a plusieurs siècles. Et Ranrock et ses fidèles y mènent des recherches. Tu as dit que les gobelins maniaient peut-être une sorte de magie ancienne. Tu penses que Anne a été maudite par cette magie ? Rien n'est certain, mais je ne pense pas. Je n'ai pas vu de traces de magie ancienne autour de ta sœur. Hum, très bien. Mais cela ne signifie pas pour autant que ce n'est pas de la magie ancienne. On ignore tant à ce sujet. C'est vrai. Le triptyque nous apportera peut-être tes réponses. Nous devons découvrir ce que tout cela signifie. Mais pour l'instant, je dois aller voir Hominis. Ne t'en fais pas. Je ne lui dirai rien. Est-ce que je t'ai dit qu'apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret ici même, à Poudlard ? Non, tu ne m'as rien dit de la sorte. Ça vaut la peine de s'y intéresser. Tu sais où il se trouve ? Aucune idée. Hominis vient d'apprendre son existence. Je te dirai ce que je trouve. Je ne pensais pas que notre visite se déroulerait comme ça. Je suis complètement perdu. Mais je suis content que tu m'aies raconté tout ça. Nous nous reverrons. A plus tard. A plus tard. Je me casse. Par où est la sortie ? Peut-être par là que je peux sortir maintenant. Et voilà. Quitter tour de défense contre les forces du mal. Et hop ! A Poudlard. Moi, je peux avoir d'autres cours, s'il vous plaît, sur les animaux. Oh ! Oh, c'est cool ! Retrouve-moi près des ruines du château, près de la forêt. Viens à la nuit tombée et n'en parle à personne. Il nous a fallu trois jours pour retrouver nos frères. Et ta mère a bien failli l'écraser. Tu sais combien elle déteste les bousiers. Mais j'imagine que c'est pour cela que tu l'as fait, n'est-ce pas ? On verra si cette amue est de te changer en insecte, la prochaine fois que tu mettras ma patience à l'épreuve. Incroyable ! Ronald ! Où il se l'est ? Incroyable ! Alors, prochaine quête. C'est tellement pratique, tu portes tes livres et en même temps tu lis. Tellement pratique. Allez ! Quête suivante. Cours d'astronomie. Ça doit être ça. Choup ! En avant la musique. On va voir ce que ça va donner. Pratique, mais il faut faire attention au mur. J'avoue que là, on se fait équiper d'un GPS, je pense. C'est un peu dangereux, c'est vrai. T'es concentré sur ton cours et dans ce coup, tu te manges le mur un petit peu compliqué. On va pas se mentir. Ah ! Mais on a bien fait de débloquer cet endroit. Vous vous souvenez, c'était hier qu'on l'a débloqué cet endroit. Alors attendez, parce que je crois qu'il y avait des trucs. Tu pouvais monter là-haut. Je suis pas encore montée. Mais je vais récupérer ça déjà. Ouh ! Trop long ! Excusez-moi, mais trop long. Et qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Je veux juste voir ça. J'ai peur d'oublier par la suite et de plus y aller. Qu'y a-t-il là-haut ? J'ai un petit coffre. Avec de la thune. Oh ! Ah, je savais qu'il était là. Ok, un truc d'astronomie, ça doit être là-haut. Ouais, c'est là. Alors, c'est peut-être pas celui-là. Oh, t'es trop belle. Elle est trop jolie. Je pense que c'est ici. Si, il y a un papillon, de toute façon, il va s'accrocher à moi. Ah, il est là. Yeah. Attendez, la tour d'astronomie. C'est pas là où il y avait Dumbledore dans le... Bah si, c'est la tour d'astronomie. Oh putain, si. Alors si, c'est ça, je crois. C'est ça, le tchat, hein ? Si, ouais, voilà, on est d'accord. Bon bah, je descends. Dépression, ça y est. Je commence à être en dépression. Hop là ! Au moins, c'est check. Cet endroit, c'est fait. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminée. Il va falloir se recueillir dans cette tour, mais tellement. Laisse-moi voir le dragon. C'est plutôt intéressant, ma foi. Une aventure se profile à l'horizon. Mesdemoiselles. Professeur chat. L'astronomie n'est pas la divination. Les mystères du cosmos ne sont pas inscrits dans la paume de votre main ou au fond de votre tasse. Avoir des étoiles dans les yeux ne suffit pas à les saisir. En vous consacrant à leur observation patiente et laborieuse, vous en aurez peut-être un aperçu fugace. Gardez cela à l'esprit et prenez vos télescopes. La plateforme d'observation nous attend. Toujours pas de matériel ? Il va bien falloir remédier à ça un jour, vous savez. Partagez avec M. Taka. Tiens, je peux arranger ça pour toi. Non, non, effectuez la mise au point sans vous faire aider. Bien, je compte sur tout le monde ici pour observer les étoiles en dehors des cours. Est-ce que c'est compris ? Mais, professeur, il fait froid dehors. Le froid n'a pas arrêté les illustres astronomes d'autrefois. Oh, j'étais mute, pardon. Je disais que mon cours préféré, c'était le cours de créatures magiques et forces du mal. Ok. Cours d'astronomie. Non, mais intéressant, mais je pense pas mon préféré. Bonjour. Je crois qu'on n'a pas été présenté officiellement. Je suis Amit. Je suis un passionné d'astronomie. Salut, Amit. C'est un plaisir de te rencontrer. J'ai entendu le professeur Chah dire que tu n'avais pas de télescope à toi. J'en ai un de rechange. Je peux te le prêter jusqu'à la fin du trimestre. Bah, vas-y, donne. Allez, hop. C'est très gentil de ta part, Amit. Tu es sûre de ne pas en avoir besoin ? Sur et certain. Ça ne coûtera que 3000 PO. J'ai enfin pu me procurer le nouveau Celestia Contemplore. T'en as entendu parler, je suppose. Évidemment. C'est la crème des accessoires d'observation céleste personnelles. Mais mon ancien modèle n'est pas mal non plus. La lentille est en verre gobelin, avec des enchantements optiques de haute qualité. Ce serait dommage qu'il prenne la poussière. Eh bien, je... Merci, Amit. De rien. Enfin, bref, le télescope se trouve dans le Kajibi d'astronomie. Pile en dessous de nous. Tu ne peux pas le rater. J'ai de... De la lecture à terminer sur la plateforme du bas. Retrouve-moi là-bas tout à l'heure. Et... J'arrive ! Apporte le télescope. J'aimerais te parler de quelque chose. C'est sympa, c'est vrai que c'est vrai qu'il était gentil. Trouver le télescope d'Amit dans la salle de stockage. Je ne sais pas où il est, ça ? Je suis tellement froid que je n'arrive même pas à tenir le télescope. Comment je pourrais trouver celui-là ? Si, c'est lui, ça. Ah, je l'ai reconnu direct. Aux cheveux. Les reliques de la mort. Ah oui. C'est pas là. Si, c'est ça. C'est l'étage du bas. Attends. Bah ouais, c'est bien ce qui me semblait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Dans la salle de stockage. D'accord, j'entends bien, mais... Bah, il est là. D'accord. Là, je fous le feu un peu partout à chaque fois. C'est quand même quelque chose. Hop, Australie. Je peux la faire à chaque fois. C'est pour dire à quel point son cours est à chier. Merci pour cette réflexion, professeur. J'ai hâte d'observer les étoiles. J'y vais. Ouais, je sais, Angel. Je sais, je sais. C'est la nuit parfaite pour... J'ai le télescope. Il est mieux que ce que je pensais. Je n'offrirai jamais un lunascope de mauvaise qualité à un futur astronome. Ça va, hein. Mais il y a autre chose. C'est la poudre de cheminette. Quoi donc ? Tu te souviens des tables d'astronomie dont Sha nous a parlé ? Il se trouve justement que je me suis un peu renseignée sur le sujet. Et il semblerait qu'il y en ait une ici, à Poudlard. On pourrait l'utiliser pour trouver des constellations cachées. T'as besoin de quelqu'un pour t'aider ? Et tu cherches quelqu'un pour t'aider à le trouver. Voilà, tu veux bien m'aider ? Personne du club de Bafbull ne veut m'accompagner. Ils disent qu'ils préfèreraient se faire cracher dessus par une bille que de... Enfin, bref, de vrais froussards. Allons-y, tant qu'on peut encore voir les étoiles. Je te montrerai comment utiliser ce télescope quand on y sera. Promis. Bon, ben, on va y aller. Pas besoin de me convaincre. Allons-y. Ça a l'air à chier, mais on y va. On y va, on y va, mais juste que... ça m'a l'air un petit peu... pas ouf comme activité. Je préférais m'occuper des créatures magiques. D'ailleurs, en parlant de créatures magiques, c'est ici qu'il y a le spot. Allez, vas-y, je te suis. Suivra mitra... Ah, ben voilà, je me disais que t'étais lent. Les centaures Ah, c'est agréable de passer du temps avec quelqu'un qui apprécie les étoiles. Je suis contente d'être ici. Ça fait du bien de sortir des salles de classe de temps en temps. Finalement, ce n'est pas si effrayant la nuit. Les joueurs de bas poules sont vraiment des poltrons. Mais pourquoi je... je pense t'être baissée ? C'est ici ? Vas-y, je te suis. Si tu veux. Attends, je ne pense pas que ce soit là. Si ? Apparemment, si. C'est plus beau, inquiétant. Quelques toiles d'armes. C'est pas de quoi s'inquiéter. Bien sûr. C'est juste que ce n'est pas aussi propre que... Oh là là, ça a l'air d'être un petit peu heureux, lui. Ah non, peut-être que moi aussi je suis une peu heureuse. Encore des toiles d'araignées. Tu penses qu'il y a des araignées dans quoi ? Ah bah, j'espère pas parce que je vais gueuler. J'aime pas ça. Alors, utiliser la table d'astronomie. Je ne sais pas comment on fait, mec. Il faut que tu m'expliques. Comment on utilise la table d'astronomie ? Où est cette table ? Mais non, elle est derrière nous, la table. Où se trouve cette table que nous cherchons au juste ? D'après une chronique d'un vieil astronome que j'ai trouvé dans la bibliothèque, elle pourrait être le long des murs du château. Amit, j'ai une question. Elle est où, la table ? Avec la table derrière toi, tu sais. La table qu'on cherche, elle est où ? Pas possible, putain. Elle ne voit rien. Oh, bon, d'accord. Pas possible, elle voit rien. Elle est là, la table. Comment j'utilise ? Tu me diras, c'est peut-être un item supplémentaire qui s'est ajouté, je ne sais pas encore. Ah, oh ! la constellation devrait apparaître à peu près au centre de ton champ de vision. Dès que tu auras aligné le télescope, nous pourrons remplir notre carte céleste. let's go. J'avais raison pour les tables. Ce sont bien des portails vers les étoiles lointaines, comme le disait le livre. Ton aide m'a été extrêmement précieuse. C'est promis, ton nom figurera un jour dans mes mémoires. Ah, si tu le dis. Comme tu veux, Amit. Comme tu veux. Tu verras. Je vais d'ailleurs citer précisément ce que tu viens de dire. Ce n'est que le début. Tu trouveras d'autres tables de ce type dans l'enceinte du château, le parc et la forêt. Elles attendent d'être découvertes par quelqu'un qui les mérite. Ok, moi, c'est ça. Personne ne les mérite plus que toi. Ah, au sujet de mon ancien télescope. Inutile de me le rendre. Tu peux le garder. C'est très généreux. Merci. Mais de rien. La lentille. La lentille est en vert gobelin et il porte une inscription en gobel-babil. Je parle très bien le gobel-babil, tu sais ? Gobel-babil. Tout est dans la gorge pour le gobel-babil et la façon de prononcer les R. Bref, je suis ravie que notre aventure soit un flexeur lui, non ? Ah, bien, attends. Salut. Poet, 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 poet. Oh, sautant. Rebellion. Yeah. C'est la veille. Je ne me lasse pas d'habiter. Je ne me lasse pas d'habiter. Là, il y avait un truc qui s'allumait d'ailleurs. Là, je sais qu'il y a un verrou mais niveau combien, tiens ? Ah, niveau 2. On n'a pas encore le verrou level 2. La preuve qui apparemment ne dort pas. Niveau 2. Zut. Oh. J'ai trop espoir. J'ai trop espoir. Allez, quête suivante. Qu'est-ce qu'on a ? Attends, déjà, accessoire pour les mains. Ouais, 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 ouais. Mais je ne vais pas... Non. Pour le moment, je vais garder ce que j'ai ensemble. Je vais garder ce que j'ai pour le moment. Ça me va très bien. Quête. Le haut du donjon. Ah bah tiens, il me faut Wingardium et Leviosa pour faire ça. Localiser sur la carte. Bah, c'est bon. Je suis ok. Wouah, c'est si loin. C'est Nati qu'on va aller voir. On y va. Oh, putain, la TP. J'ai pris le TP forêt interdite. Oh, j'ai un terrain de barré. Et vite. C'est au moment de cliquer mon cerveau à lui juste après être saleux. Forêt interdite. Oups. Oups. Suivez les araignées. On se casse. Attends, c'est quoi là ? Attends, attends, stop. Stop. Il y a un petit parchemin ici. Je voudrais savoir ce que c'est. Il est où ? Ah bah ça doit être ça. Ouais, c'est quoi ? Tiens, je veux savoir. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Non, c'est... Attends, c'est où ? Ah, c'est page de guide confectionnée par les feuilles d'Ali Osti. Si, pardon. Ce karma est une délice confiserie qui provoque des fourrières incontrôlables. Ah, c'est juste une page à récup. Ah bah si on envoie, on les récup alors. Si on l'envoie, autant faire ça, on en profite, on les récup. Ça ne mettra pas trop longtemps en plus. Ça a été un truc assez rapide à faire. C'est tellement agréable de pouvoir te balader où tu veux, quand tu veux. Veuillez descendre pour rentrer. Ah, bah voilà. On a la réponse maintenant. On a la réponse. Il faut déjà que je trouve le chemin. Ah bah là. Oh non. Tellement agréable, Préolar. Ah, quoi que... Oh ! Oh, mon cas d'or Halloween, je suis trop contente. Ah bah alors, eh ! Wendigo ! Elle me fait voir des Wendigo partout. Wendigo, Citrouille. Ah, c'est beau. Oh ! C'est beau ! Ah, c'est chouette. J'aime beaucoup. Bouge pas toi. Toi, toi, toi. Paf. Paf. Niveau 3, hein. Il doit y avoir un sacré truc là-dedans. Waouh, merci Débra pour les 19 abonnements offerts. What the fuck ? Merci beaucoup pour les 19 subscribes. Mais what ? Merci beaucoup Débra. Waouh. Le merci dans le chat. Merci du fond du cœur. C'est très gentil. Waouh, ça c'est très beau aussi. Merci beaucoup Débra. Des gros bisous. C'est très gentil. Waouh. C'est trop beau. Ça veut dire que ça a débloqué les décos d'Halloween de la chambre secrète. Ah ouais ? Non mais attendez, mais moi je suis trop heureuse là. Il va y avoir des citrouilles partout. Waouh. Peut-être faut que je sorte. En fait, ça se trouve, j'aurais pu faire le tour. Je me suis embêtée pour rien. Parce qu'en fait, je ne suis pas du tout obligée de passer par là, je pense. Seigneur de niveau 3. Merci beaucoup Redblood aussi pour ton abonnement. C'est gentil, merci beaucoup. Ah ça y est ? Non. Je pensais que je pouvais réutiliser... Ah. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci pour votre générosité. C'est parti ! Ah 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 ! Attends, moi ça m'intéresse là. Il y a un petit truc qu'on appelle une téléportation. C'est dans la maison ? Non, madame, là je suis occupée. Mais promis, la prochaine fois, je vous aide. C'est promis, hein ? Ces pierres ont connu des jours meilleurs. Ah ! C'est tellement smooth par contre, tu vois, une petite... Veuillez descendre, il n'y a même pas de chargement dès que tu descends, tu peux déjà repasser la zone. Ah bah là aussi, il va y avoir un point de TP. Oh là, attends, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans ? Nathie ? Nathie, pourquoi tu m'as appelé déjà ? Parce que je n'ai pas trop lu la quête. Je ne peux pas me faire une petite tente, un petit truc quand même. Oh non, j'aime pas ces quêtes-là ! Qu'est-ce qu'on fait ici ? Comme promis, j'ai mené l'enquête pour connaître les plans d'Arlow. Je l'ai suivi jusqu'à la tête de sanglier. Je l'ai surpris en train de lire une lettre. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'elle portait la signature et le sceau de Victor Rockwood. Et il y a autre chose. Arlow a parlé de toi à ses collègues. Ils ne t'ont pas prise pour quelqu'un d'autre, par hasard. Non, Rockwood et Arlow sont bien à ma recherche. Pourquoi m'avoir menti ? Et qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir à quelqu'un d'aussi jeune ? Le professeur Fig m'a demandé de ne rien dire. Mais je sais que je peux te faire confiance, Nathie. Rockwood et Arlow veulent quelque chose que le professeur Fig et moi avons trouvé à Gringotts. Quand est-ce que tu étais à Gringotts ? Juste avant que j'arrive à Poudlard. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais en retard à la cérémonie de la répartition. Un porte-loin nous y a déposés après que le dragon a attaqué notre diligence. Mais qu'est-ce que... Il y a autre chose. Quelque chose de plutôt étrange d'ailleurs. Le professeur Fig dit que j'ai un lien avec une puissante forme de magie. Elle le dit à tout le monde. C'est la magie que tu as utilisé pour vaincre les trolls après Ola. Autant je l'ai dit au mec, bon, t'as fait une connerie, maintenant tu t'es. Mais non, c'est reparti. Elle le dit à tout le monde. Je sais que ça fait beaucoup à digérer. Insupportable. Elle, c'est la meuf qui te spoil tout, tu sais. T'as pas encore regardé le film, elle te spoilera. Eh ben vas-y, on y va. Je t'aiderai à retrouver la lettre, Nati. Ravie de l'entendre. D'abord, nous devons accéder au donjon. Je vais examiner la porte. Vois si tu peux trouver une autre entrée. Je ne vois pas de garde, mais évitons tout de même d'attirer l'attention. Arlo est à l'intérieur après tout. Ouh, elle est mon avis. Allez ! En avant, Guingamp ! Il y a un truc là-haut. On peut descendre par là. C'est quoi ce qui brille là-bas ? C'est quoi ça ? Hop là ! Jus de sangsue ! Ah mais attends, attends, attends ! Attends ! Oh là ! On appelle ça du loot, dis donc ! Attends, il y a un autre chemin là aussi. Il y a plein de trucs en fait. Attends, attends, moi je... Il faut savoir se faire plaisir dans la vie aussi. Moi ça, je te l'éclate. Bon. On va regarder plus tard. Peut-être qu'après elle me dira... Bon, fais ça. Des œufs ? De serpensants que j'ai récupéré. C'est cool. Donc là, j'ai été là. Là, il y a un truc. Allons voir, allons voir, Marti. Ah, c'est pour monter là, je pense. Pas du tout. Alors, c'est une caisse. Qui m'a l'air normale. Merde, pour moi j'avais le bon truc. Cette caisse là, pour moi, me... Cette caisse là, pour moi, me... C'est... Qui m'a l'air normale. Réveillon. C'est énervant. Si on étudiait le transplanage avant la sixième année, on pourrait franchir cette porte instantanément. On essaie de monter au niveau de la Terre. Euh, où ça ? Bienvenue à tous. Bon, qu'est-ce que je suis censée te foutre avec cette caisse ? Ok, donc c'est forcément ici. C'est forcément ici le bail. Monde dessus pour monter. Je sais pas si je peux faire ça. Tu penses que je peux monter tout en étant dessus ? Ah mais... Ah d'accord. D'accord. Juste la faire pivoter. C'est vrai que je me dis qu'il faut être discret mais quand t'entends les bruits que je fais, tu dis bon pas fou. C'est pas possible de passer comme ça là ? Et hop là ! Ça c'est check. C'est quoi ça ? J'ai l'impression que ça permet de lever l'air. J'ai l'impression que ça permet de lever l'air. Non merde. Merde. Attends, il me faut un truc assez puissant. Je devais pousser la porte pour l'ouvrir et non pas la défoncer. Vas-y, vas-y. Je savais que tu y arriverais. Par ici, je vais ouvrir la porte. Bah je sais faire aussi ça. Si je puis me permettre, j'ai appris ça. Voilà le donjon principal. Je pense qu'on y trouvera Arlo et la lettre. La prudence sera de mieux une fois à... Je les entends. Il y a quoi dedans exactement ? On peut faire un rappel ? Buck ! Oh non, pauvre bête ! Arrêtez, arrêtez ! Ils l'ont capturé ? J'en ai rien à foutre, ils vont... C'est, c'est... Ok. Allez vous faire foutre. Je vais sauver Elle Céleste. Elle est lente ! Il doit y avoir un autre moyen d'accéder au toit. Forcément ! C'est bien, tu regardes pile dans la bonne direction Martine. Je vais voir vraiment s'il n'y a pas de doute. Ok, par contre, Elle Céleste, je te sauve. Je vais te sauver moi, tu vas voir. Je les bute tous ! Ok. Je peux faire le tour ? Alors. Testons. Bien. Donc c'est pas là que ça joue, je crois. Faut descendre. Ok, dès que j'ai la caisse, qu'est-ce que je fous ? Je sais plus comment on la fait pivoter. Je sais plus comment on la fait pivoter. Non mais je vais tous les buter, hein. Ça... Pas de discussion possible. C'est très bien. Putain. Ouais, clairement. Pourquoi il y a ça ? Je ne comprends pas pourquoi tout le monde fait autant d'histoires avec le brassard. Sinon, je fous juste là. Comment on la rotate ? Sinon... Voilà, je la pose juste comme ça. Ça me laisse un tout petit peu plus de marge. Et peut-être que c'est amplement suffisant pour sauter. Et hop là. Je ne sais pas si c'était ça la soluce mais ça a marché. Préparez-vous tous, vous allez crever, hein. Vous allez... C'est qui ce con ? Ah... C'est ce con. Ah. C'est ce con, c'est le plus. Ah... Nous n'avons pas le cas. Wouhou ! Révitant pour qui p'tite merde toi là ? Voilà, allez salut ! Vous avez touché EI, Céleste ? Elle, Céleste, si le fond on dirait EI, Céleste. Fallait pas... Fallait pas les bouseux ! On l'a sauvé. Allez. C'est parti, laissez-moi rentrer. J'suis plus là pour déconner. Ça c'est check. J'espère que Nathie rencontre moins de résistance. Attends mais je vois exactement où on est... Ah non ! Je vais se voir où est-ce qu'il y a du loot des trucs. Ok. C'est un de niveau 2. Merde ! Ouais oh ça va de... Ouais mais allez la braconnière là, tu vas dégager toi, j'te l'oublie hein ! J'ai commencé à me faire chier hein ! C'est une fois pour qui là ? Là y'a problème. C'est pas censé atterrir si bas. Je reviens ! Le combat n'est pas terminé, bonne de bouseux ! Je reviens ! Peut-être... J'ai été un peu loin. Je reviens ! Ah ah ! Oui oui j'arrive, j'arrive. Il est terminé le combat, attends, voilà. On balance 2-3 trucs comme ça, ça s'est fait. Attends. C'est censé passer par où là ? Y'a pas un problème ? Euh... Y'a pas un souci là ? Ah non. Autant pour moi. J'ai cru que c'était la porte qui était fermée niveau 2, c'est pour ça. J'ai cru que c'était elle, voilà. Bon, venez les clé en plein là. Qu'est-ce qu'il fout hein ? Putain par contre ça c'est une connerie de faire ça ici. En fait y'a un problème, il fait que monter. Ah ouais mais putain on a pas fini là ! Bon, on va relancer. En fait le truc c'est que quand c'est rouge je peux pas me barrer. Je suis obligée de faire un contrôle pour esquiver. Mais le problème c'est que vu que la zone est petite, la contrôle ça me fait partir. Bon allez hop, c'est bon on y va. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Qu'est-ce que tu comptes faire dis donc ? Ah bah voilà. J'avoue. Hop là. Allez venez les losers là. Et là faut pas que je refasse ma bêtise. Ah putain j'ai recommencé. Bon réessayez. Non mais je fais que de faire ça. C'est pas grave tant pis je vais prendre des dégâts. En fait si je mets juste mon protégo, vu que c'est rouge, je vais prendre des dégâts. Ah sinon il faudrait que je les glaces. A moins que. Attends, attends. A moins que. Voilà. Là ça a été plus rapide, plus efficace. Voilà, c'est comme ça qu'il faut la jouer. Tout simplement. Allo Mora. Allo Mora. Allo Mora. Je pense que tu veuxност puisque tu es préstable, tu m'auras pas ! C'est clair… Vous voyez.... Oh… J'espère que Nathie rencontre moins de résistance. Mais attends, je l'ai fait cet endroit. C'est pas grave. Tant pis, j'ai fait ça mais j'ai pas le choix. Il y avait une flèche que je crois pas censée être là. Il y avait une flèche qui a été vraiment pas censée être là. Elle est céleste, il faut la sauver là. L'autre a réussi à passer la porte, moi je suis en train de me forcir tous les... Il y a un nifleur ! Attends, attends, attends. J'arrive petit nifleur. Il y a un nifleur. Il y a un petit nifleur bien trop mignon. Il y a un chat, dites oui, dites oui, dites oui ! On les sauve ! On les sauve ! Il me reste combien de places dans mon sac ? Combien de places il me reste dans mon sac ? Oh, il faut le sauver ! Oh... Oh là... Sombra, je sais pas. Hippogriffes, phénix J'ai sauvé un nifleur Mais toi je te sauve aussi Les pauvres Il faut les sauver Il n'y a plus personne Oh la la vous vous rendez compte Imaginez on serait passé on n'aurait pas vu la salle On n'aurait pas vu le petit nifleur On l'a sauvé c'est bon il est avec nous Après on va l'emmener dans son habitat naturel On va être content Là je peux rentrer par là J'pérer la thuna c'est toujours important Là je peux aller par ici Ok là c'est pour la suite de la quête Mais avant c'est quoi ça Oh il m'a l'air bien gras celui-ci Faut les vendre Ça va pas ou quoi Garde un oeil sur mon stock tu veux Il est à toi si je disparais mystérieusement Ce montant nous a spoilé Nous a Spoilé De notre dû Alors j'ai pris tout ce que j'ai pu le cacher ici Après 20 ans de loyer au service On n'est pas mieux traité Il a dit Tout ça pour ça Il y a de la merde Allez hop Il est sauvé un nifleur Elle céleste Elle céleste Vas-y claque Les deux Les deux Là faut sauver les deux Il y a un autre hypocrite Sauve l'autre Sauve l'autre Natsé Incline-toi Incline-toi devant Incline-toi Asiel céleste Barre-toi Il y a un avada Kedavra Il y a des avada Kedavra Faut pas qu'il se fasse toucher Non Non Ouh C'est le Poudlard Express Il doit revenir d'un voyage imprévu Oh la la On a envie d'y aller On les a sauvés Let's go Tu as envie de pleurer C'est ouf Je me demande si on peut nous voir du château Incroyable Incroyable C'est extraordinaire C'est incroyable Non Il est fou Pour les fans C'est tellement une expérience à vivre Let's go C'était fou C'était tellement excitant Je me demandais même si on allait s'en sortir Il n'y avait pas d'inquiétude à avoir Je maîtrisais la situation Tu as réussi à trouver la lettre Je l'ai arraché des mains d'Arlo par magie J'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'il nous lance le sortilège de la mort Ouais Avada Kedavra Il y a eu Reste sur tes gardes Bien sûr Que disait la lettre ? Que Rockwood recherche un phénix J'ignore où il pourrait en trouver un Mais elle contenait aussi les ordres d'Arlo demandant aux braconniers d'inspecter ce château Ça suffirait à relier Arlo à ses crimes Je vais remettre la lettre à l'officier Singer Il faudra bien qu'elle agisse en la voyant Mais dis-moi Où est-ce que tu as rencontré ces hippogriffes ? J'ai rencontré Elle Célestie il y a peu Grâce à Poppy Poppy Sweetin connaît un hippogriffes ? J'aurais dû m'en douter Poppy sera soulagée de savoir qu'elle Céleste est en sécurité J'ai bien fait de te demander de l'aide Ma mère va s'inquiéter Merci pour les cèdres Merci pour les bits Reviens vite me voir J'aurais beaucoup de choses à te raconter C'est magnifique C'est magnifique Wow C'est le mien J'ai envie de chialer J'ai envie de chialer J'ai entendu parler d'un sorcier Qui se fait harceler par Arlo Il pourra peut-être nous fournir Les preuves dont nous avons besoin Pour l'arrêter On devrait aller lui parler Retrouve-moi chez lui Eh Céleste Allez Passez voir Attendez 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 La carte pour en discuter Et décidez de la marche à suivre Ah n'hésitez pas Merci pour le clip Angel N'hésitez pas à clipper Toutes ces séquences Elles seront sur TikTok Et les shorts Par la suite N'hésitez pas à cliquer À clipper Euh Ok On va regarder un truc Merci Darkstar pour les 5 subscribers Merci beaucoup Ok Je suis grave émue Je sais plus comment Euh Wow Attends Je suis tellement émue Que je sais plus comment on fait les touches Oh Ah oui je l'ai Alors attendez 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 Si je fais I Monture volante Sélectionnée Oh J'ai envie de y aller Ah j'ai envie de y aller On va finir par le sombral après On va l'utiliser Oh la la Oh la 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 J'ai envie de pleurer C'est parti J'ai envie de pleurer C'est parti J'ai envie de pleurer J'ai envie de pleurer J'en ai les larmes aux yeux Genre c'est trop con Je suis juste sur une monture volante Mais genre c'est Quand t'es vraiment fan De la saga C'est Putain c'est Tu le vis quoi Depuis toute petite J'ai rêvé de monter sur un hippogriffe C'est assez fait Ça y est Waouh Ah j'avais les larmes aux yeux C'est ça qu'on veut hein C'est incroyable On va descendre Et Et quand on va descendre On va regarder Il faut qu'on pique du nez Ah merde On va se poser Il faut juste que je comprenne la touche Oh Oh la 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 beauté Là c'est contrôle Je suis tellement ému Je connais plus mes touches C'est un truc de fou Dans ce que je comprends Je suis fan de fou Et merci l'émotion C'est un plaisir de voir ce genre d'émotion Face à l'univers C'est incroyable C'est incroyable Ok Maintenant avec le sombral Ça c'est pour la deluxe édition Le sombral et le C'est un sombral non ? C'est plus le cria ça s'appelle Ah une sombrale douce Ah c'est son nom Ça c'est Caligo Elle céleste Et c'est plus le cria Plus un sombral Il n'y a que ceux Qui ont croisé la mort Qui peuvent Qui peuvent voir les sombrales Donc là Ça veut dire Qu'on a déjà croisé la mort C'est parti Ah te voilà Et si on accélérait un peu la cadence C'est incroyable C'est la première des Stramus Que je vois autant à fond Ah ouais non mais T'es fou C'est fou Je suis genre Juste au dessus de Poudlard Avec un sombral Au calme Est-ce que genre Je peux me poser Ah j'ai pas le droit De descendre ici Wow Ok je vais descendre Allez C'est ouf hein Je vais me poser là Oh j'ai foiré un peu L'atterrissage Oh 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 C'est incroyable hein Merci beaucoup MrAx Pour ton abonnement Ouais ça a beaucoup Merci Après je comprends Il y en a plein qui veulent pas se spoiler C'est normal Je comprends totalement C'est quoi cet endroit ? Oh Objet dorsal non identifié Ouh C'est une séquence Qui m'a beaucoup émue C'est fou Oh c'est la volière Il y a Edwige J'ai pas vu qu'il y avait quelqu'un C'est magnifique C'est magnifique C'est comme une enfant C'est Non c'était le bon Non c'était pas le bon Where is the page ? Incroyable Allez on va regarder la quête Celui-ci est beau On va prendre celui-ci On switchera à chaque fois On prendra un autre à chaque fois Waouh Allez à la salle de la carte Oh non mais ça fait pas On va pas déjà faire du combat Oh non faut qu'on lâche les nifleurs avant Le nifleur On l'a oublié Enfin moi je l'avais oublié personnellement N'hésitez pas à clipper Franchement toutes ces séquences légendaires là Clippez les Ah c'est encore une cape celte que j'ai eue Mais en violet cette fois-ci Ah dans mes caps tu vois c'était du bleu Ok dégâts accrus Avec tous les sorts de dégâts Ça c'est cool Ça fait très serpentin Je vais vite changer ça On va rechanger ma tenue d'ailleurs J'ai envie de mettre ça C'est quoi on change à chaque fois un petit peu Ce qu'on a en apparence J'ai envie de mettre ça Par contre le problème c'est que les sorts ça va plus du tout Ouais Ah celle-ci est chouette Elle allait bien je trouve Celle-ci est très cool aussi On va mettre comme ça On va mettre ça comme ça Et après Qu'est-ce qu'on a d'autre On va mettre ça Et les gants Pour ça Rien se mettre Oh il y a une tête C'est animal lecteur le truc What ? Oh Ok on rechange un peu le stuff Parce que s'il y a combat Il va falloir se préparer mentalement Je vais mettre cela Allez On change un petit peu à chaque fois Puis après on On se rechangera de nouveau Défi Parce que ça on peut débloquer des trucs On n'a rien débloqué 4-33% 23% Défi Talent On a deux nouveaux points de talent C'est pas dégueulasse De nouveaux points de talent Dis donc Augmente la portée de réveilio Ça je vais le prendre La potion vous guérit davantage Je la prends aussi Ça c'est pas dégueulasse C'est check Cela me sera plus utile Quand j'aurai quelque chose à identifier Bah comment ça C'est bon Ok on va aller s'occuper On va aller déposer le petit nifleur Parce que là on a du beau monde à déposer Et c'est parti Je vais craquer les gars Je vous préviens je vais chialer Comment ça aucune créature ciblée Ah d'accord Oh putain le beau monde Quoi ? Limite d'espace atteint Mais quoi Oh non Attendez Mais eux c'est des jumeaux J'ai pas envie Bon bah déplacer vers l'inventaire Et le petit nifleur Limite d'espace atteinte Quoi ? Mais pourquoi ? Mais non Espèce 4 sur 4 Mais comment ça Bon bah je vais mettre les petits pour le moment Oh Filabros Les jumeaux étaient de la même espèce Tu peux garder les deux Ah C'est le nombre d'espèces en gros Tu peux remettre ceux de la même espèce Ah d'accord Donc là Attendez Attendez Si j'ai bien compris vos explications Donc là j'ai le droit de mettre finalement Donc eux Et je peux mettre tous ceux là Ah ouais mais ça remplit les slots Ah ouais Ça remplit là Bah attends Dis moi que je peux augmenter après Mes espèces Parce que j'ai envie de chialer sinon C'est tellement mignon Merde Je fais des doublons là Je redonne Je redonne Il a déjà mangé C'est pas grave Ah mais je suis bête Ils ont déjà Ils sont tous suides Parce que j'ai ça Donc en fait Ils mangent tous à volonté Donc j'ai plus besoin De m'occuper De leur donner à manger Je crois C'est ça non Je crois que c'est ça Attendez Y'a pas un jouet pour le nifleur Ah bah Balde en or Tu pouvais pas faire mieux J'ai envie de chialer Qu'on vienne pas me dire après Sans déconner Les discours à la con Là Du ouais Les jeux vidéo Les jeux vidéo Ça sert à rien Ça abrutit Hein T'as déjà été à Poudlard Toi Martine Hein T'as déjà lancé D'allomora Tu t'es occupé De nifleur Et puis de tous Ces petits animaux Déjà toi Non je crois pas Non Ok Donc laisse moi Dans mes jeux vidéo C'est j'envie Des expériences C'est beau C'est beau L'émotion 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 C'est fou Aller à la salle Arrêter le suivi Suivre la quête Je vais aller à la tour Je suis émue de fou On vit trop des beaux trucs Je suis désolée Je suis désolée C'est incroyable Tu peux améliorer le nombre d'espèces Ah ok Donc ça faut qu'on regarde Parce que moi j'en veux plein En fait moi je veux sauver C'est pas compliqué Tout le monde Et les avoir près de moi Tout simplement Je sais que ça paraît excessif Comme ça Non mais il y a plein de trucs là Page du puant Ah j'aurais dû lire Ce que ça disait Non mais j'adore C'est magnifique C'est magnifique Regarde le détail Les chauves-souris Les détails Tous les détails apportés Sont incroyables Sur Hogwarts les gars S'ils sont déconnés Tellement de personnes Qui étaient en mode Le jeu quand il va sortir Ça va être une catastrophe Et tout C'est pour ça qu'il est reporté C'est horrible Non Le jeu est incroyable J'ai jamais vécu Une expérience pareille Alors J'imagine que bien évidemment Le fait que je sois fan D'Harry Potter Bah du coup C'est du plus plus Je Je kiffe quoi Je crois que ce sera Le plus beau jeu Sans déconner Auquel j'aurais joué De toute ma vie Je crois tu vois Avoir cette sensation Quand tu joues à un jeu Avoir limite les larmes aux yeux Et tout tu vois Peu de jeux te font ça J'avais pas fait gaffe Que c'était un loup-garou En fait là J'avais pas fait attention à ça C'est incroyable Toutes les Citrouilles C'est fou Quel soulagement De comprendre Enfin pourquoi Ce portrait Esté vide Ah bon Pourquoi Ce dragon Il est magnifique Ah on s'en souvient De ça hier Hein Là il lui colle Juste une pichenette Hier Ceux qui étaient là On la ref Ceux qui étaient là Hier On la ref C'est pas une pichenette Qui est partie hier Il a mis une pichenette Et après on l'a revu Il y a eu un règlement de compte On l'a vu hier On s'en souvient Qui a la ref Levez la main Il l'a déglinguée Je crois que j'ai jamais été à cette aile ci Ça me dit rien comme ça Je sais plus C'est tellement grand Il y a encore tellement de choses à visiter D'accord Il y a du monde Ah Quatre mises à jour Il y a un coffre apparemment Ici je l'ai raté On verra plus tard Il y a beaucoup qui étaient là Pendant cette séquence Ah vous avez vu Il y a mon emblème Juste là C'est incroyable Wouah C'est celui Alors attendez On va lire ce que c'est Parce que ce dragon là Il est magnifique Thibaut et Baptiste On fait un dessin avec ce dragon là Parce que je leur avais demandé Et incroyable Ce dragon est magnifique Vraiment La devise de Poudlard Draco dormiens Numcam Tylandus Signifie Il ne faut pas chatouiller Un dragon qui dort Fort heureusement Cet impressionnant dragon Endormi en pierre Et plongé dans un sommeil éternel Le chatouiller N'aura aucun effet sur lui Ah c'est un vrai dragon Sauf qu'il est mis en état de pierre Genre Oh bah j'ai bien fait de le lire celui là C'est un vrai dragon Sauf qu'il est mis en état de pierre Mais Lyo On s'en souvient Il y a son frère Qui m'a attaqué En calèche Je l'ai très mal vécu Oh Tiens Petit coup d'Aloomora Petit coup d'Aloomora Ça fait de mal à personne J'aurais dû lire C'est vrai que je ne lis pas Ces petits trucs Mais c'est Ah je devrais les lire Je suis bête Je fais Oh On va le passer la nuit tout de suite On va passer la nuit tout de suite J'ai peur de ne pas le retrouver Tu es à moi à présent Demi guise J'ai toujours pensé que c'était des my guys Pourquoi est-ce que j'ai toujours pensé que c'était des my guys Je ne sais pas Très con de penser ça Vous vous rendez compte Mais c'est très con ce que je dis 4 drops dans la poche Let's go N'hésitez pas à choper les drops les amis N'hésitez pas à les choper C'est très con Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça J'ai les jeux Harry Potter Les tout premiers Les premiers jeux et tout Sur PC Sur Playstation 1 je crois Qui sont là Dans ma pièce à côté Et c'est trop bizarre Mais quand je me vois traverser comme ça Les couloirs Je me revois plus petite Traverser ces mêmes couloirs Mais avec pas la même qualité d'image C'était du PS1 tu vois PS2 je crois Pas PS1 je crois PS2 Et c'est trop bizarre Ça fait quelque chose Tu sais tu te revois finalement un peu petite y jouer Et pfff C'est fou Je suis tellement heureuse de vivre ça C'est un peu tu sais comme C'est comme hier Je crois que Hogwarts Legacy Elle fait partie C'est un exploit Je crois mondial Sur Twitch il atteint plus de 1, je sais plus combien Millions de spectateurs En simultané Pour un jeu solo C'est un record Et j'ai l'impression de vivre un petit peu Tu sais la hype qu'il y avait quand GTA est sortie Et ben là en fait je vis la hype autour de Hogwarts Legacy Et je suis trop fière parce que moi je suis fan Et du coup je suis trop fière Oh Quoi ? Mais c'est super Mais quoi ? Mais c'est super ce qui s'est passé là Alors là je savais pas que ça existait ça C'est incroyable Choup Allez hop Tac Attends 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 Je passe de pièce en pièce Il fait peur lui Il faudrait que je vais bouger Ah c'est kiffant Ok mais avant de passer là Qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a rien du tout tu vas me dire C'est une licorne Attends Merde Je l'ai pris celui-là ou pas ? Je vais me faire spoiler la fin de l'histoire Intrigue par des extrémistes sur Twitter Je suis en pleurs car très grande fan de l'univers Et j'attendais un jeu comme ça depuis des années Mais non Mais putain Quelle bande d'enfoirés Ah ça m'énerve Ne spoilez pas dans le chat s'il vous plaît Ça m'énerve les gens comme ça Ah ça m'agace Bonne de con Ça m'agace Il n'y a rien de pire que de te faire spoiler Une licence en plus que tu apprécies Ouh C'est horrible Bah je suis désolé pour toi Chai Je suis désolé Ne spoilez pas s'il vous plaît C'est vrai que ça dégoûte des comportements comme ça Ça devrait pas Bah ça c'est encore les frustrés du cul ça Ça c'est Ça c'est les frustrés ça Eh mais je vais spoiler Hogwarts Je vais le faire hein Tu vas voir Tu vas voir Je vais spoiler ton truc préféré 3, 2, 1 Allez Ça t'embouche à quoi ? Je t'ai spoilé la fin Allez c'est ça Vas-y bouge pas mec Vas-y regarde le prochain Avengers Tu vas voir dans deux jours après Je te le spoil Je te jure ça m'énerve Il n'y a rien de pire En plus moi je crois qu'on m'a spoilé aussi Je crois qu'il y a des cons qui m'ont spoilé Et j'ai été tagué dans des trucs Et je crois qu'en fait on m'a spoilé un truc J'attends de voir la fin du jeu Mais je crois que j'ai été aussi spoilé Je n'en suis pas sûre Donc je découvrirai Le moment venu On verra Mais pas de spoil Tout spoil est égal à un ban Alors C'est par où cette histoire là ? Ah c'est par là C'est comme anecdote sur Zilastophus J'ai une anecdote Tout le monde s'en fout ça se trouve Mais j'ai une anecdote quand même Ok Allez à la salle de la carte J'ai une anecdote sur Zilastophus partie 2 Je ne le spoilerai pas bien évidemment J'avais mis J'avais fait le jeu Je sais pas si Tandor était là à cette époque J'avais fait le jeu Et Waouh Et quand j'avais fait le jeu J'avais pris la décision De faire le jeu Et de passer en émote en lit Donc pendant toute l'aventure J'étais en émote en lit Parce que j'avais trop peur De me faire spoiler Et je voulais vivre le jeu de A à Z De vermi Ouais Et donc Je fais ça Et là Je coupe Là c'est la fin de l'épisode 1 Ah bah voilà C'est la fin de l'épisode 1 Du coup en live Et je décide D'enlever l'émote en lit Pour dire bonne nuit à tout le monde Bah vous me croyez Vous me croyez pas Il y a un con dans le chat Attention Niveau connerie Ça surpasse tout le monde Il y a un con dans le chat Qui écrit Vite Parce que j'ai enlevé les mots en lit Il m'écrit la fin de The Last of Us Partie 2 J'ai câblé Mais qu'est-ce que j'ai câblé Rien du tout madame Voilà C'est pour vous le dire Ça m'a rendu folle Ah ça m'a Ouh ça sent le combat ça Ouh Le petit combat Question Parle de moi Les bandes d'Eff C'est une joie D'avoir un tel élément Parfois Oui Voilà Et j'y suis là professeur J'ai reçu votre hibou J'ai pu m'entretenir avec l'autre goc Le gobelin dont je vous avais parlé Qu'avez-vous appris ? Ranrock et lui étaient proches Mais ils se sont disputés Pouvons-nous lui faire confiance ? Difficile à dire professeur Je dirais que oui Difficile à dire Mais si Rona Ryan lui fait confiance J'imagine qu'il faudra nous en contenter Dans ce cas Nous aidera-t-il A nous rapprocher de Ranrock ? J'ai récupéré un home volé Qu'il espère rendre à Ranrock Afin de regagner sa confiance Je vois que vous n'avez pas chômé Espérons que cela nous permettra D'en savoir plus Sur les plans de Ranrock L'autre goc a dit Que Ranrock cherchait quelque chose Mais il ne sait pas quoi Ce home apportera peut-être des réponses Ranrock recherche quelque chose C'est ce que je craignais J'ai entendu une activité inhabituelle Lorsque je suis passé Dans le portrait de mon château Des gobelins et des sorciers Je crois Merci Zour Pour ton raid Comment tu vas ? T'es sûr quoi ? Merci beaucoup Mon ancienne résidence Oui C'est aussi dans ce château Qu'aura lieu votre prochaine épreuve Oh non Non Je dois vous informer Que Victor Rockwood Votre descendant Est un mage noir De mèche avec Ranrock Mon descendant ? Un mage noir ? Alors nous devrions nous hâter Malgré les obstacles Qui vous attendent Vous devez vous rendre Au château de Rockwood Immédiatement La prochaine épreuve La prochaine épreuve s'y trouve Ainsi que des secrets Qui pourraient s'avérer dévastateurs Repose toi repose toi bien Merci beaucoup Donc là On se retrouve au château Donc là C'est la prochaine épreuve On est d'accord Là c'est la prochaine épreuve Qui m'y attend Déjà Est-ce que je peux la faire direct Où il y a des prérequis Ah bah voilà Euh L'enfant perdu Natia a découvert Qu'un sorcier Est harcelé par Théophilus Arlo Le bras droit de Rockwood Je devrais le rejoindre là-bas Pour enquêter Attends c'est quoi ça Il y a un petit père Il est C'est quoi cette histoire Moi je suis pas d'accord Ohé Tu vas voir Bouge pas j'y vais On va casser des gueules Je crois qu'on va avoir Voldemort Voldemort n'est pas encore né A ce moment là Ou il est tout petit Je sais plus Euh J'arrive jamais à me savoir Quand est-ce que ça se passe Au niveau de l'année Mais je crois que Voldemort N'est pas encore né Ça fait longtemps que tu joues Euh Bah là Ça fait trois jours Que je suis sur le jeu Mais j'ai commencé Sinon à 21h De lancer Aujourd'hui Euh Ah bah c'est là Attendre On va attendre Ok qu'est-ce qu'il se passe Dis-moi Ah c'est 100 ans Ah Ah Harry Potter L'enfant perdu Mais moi je veux la faire Cette quête J'ai envie de découvrir Où es-tu ? Tout va bien Nous cherchons monsieur Bickel Mon mari Est mort Il l'a tué Je suis désolée Madame Bickel Attends comment ça Qui a tué votre mari Le gamin Le gamin ? Théophilus Arlo J'en suis certaine Il menaçait mon mari Depuis des semaines Ah non Ok Merci Wolf pour le raid Comment tu y vas T'étais sur quoi ? Je suis sûre que votre fils va bien Pensez-vous qu'Arlo l'a enlevé ? Je ne veux pas vous faire peur Mais est-il possible Qu'Arlo l'ait enlevé ? La sacoche d'Archi a disparu Alors Il est peut-être parti tout seul J'espère qu'il est juste parti Se balader Comme il le fait souvent J'espère qu'il n'était pas là Quand Arlo Quand mon mari Savez-vous dans quelle direction Archi est parti ? Il a une petite cachette Dans la forêt Au sud d'ici Il ne s'aventure jamais loin Mais S'il a vu Arlo S'en prendre à son père J'ai peur de partir Au cas où Il rentrerait à la maison Je comprends totalement Félin Dramo Moi c'est pareil Je passe mon temps A visiter et tout Tu vois Là j'étais en train de principale Là je veux pas Je vais partir faire une quête secondaire Tu vois C'est plus fort que moi Comment tu vas ? J'étais sur Doom Oh let's go Bah écoute ça va bien Je te remercie Ça va très bien Bonne nuit à ceux qui vont au dodo Reposez-vous bien Bah on va essayer de retrouver votre fils Je sais pas encore On va essayer de le retrouver Je vais essayer de le retrouver Attends c'est une combien ça Oh Allo Mora Reveillon J'ai une question J'ai une question Comme par hasard On les entend plus J'allais dire Des fois dans le jeu J'entends des chuchotements Est-ce que c'est pour me dire Qu'il y a un coffre Ou pas Ou rien à voir Ou est-ce que c'est tout simplement Que je suis une fourche langue J'entends de temps en temps J'ai l'impression Des chuchotements Ouais Attends j'arrive Je prends des trucs Une potion comme ça Et du rouge j'en ai déjà Ça je vais vendre Ah il faudra me rappeler De venir Oh purée de patate J'ai vendu une tenue plus forte Bon c'est pas grave Faudra me rappeler D'aller à la salle sur demande J'ai ça Un légendaire Et je l'ai pas identifié Quand je les entends Je me dis que c'est peut-être Les bruits d'Orcrux Oh la la D'ailleurs Faut que je vous raconte Une anecdote Le premier jour Où j'ai joué A World's Legacy Pour ceux qui se souviennent Je suis allée dans la forêt interdite Et j'ai balisé Et après Vous vous souvenez J'avais commandé à manger Et du coup On a fait un AFK de 30 minutes Pour que je puisse manger Et ben Quand je suis sortie d'Or Il faisait noir Les gars J'étais persuadée Qu'il y avait une araignée Genre Aragog Qui m'attendait dans un coin de rue Tellement Tellement j'avais trop peur Genre il faisait nuit noire Je te jure J'étais en mode Dans deux minutes Je vais voir des yeux comme As Avec huit pattes Il me saute à la gueule Je te jure J'étais trop mal Et hier Il y avait un temps Hyper moche dehors Je suis sortie Je regardais le ciel comme ça Et je suis en mode Quelque chose de mauvaise prépare Tu vois C'est le matric Ça c'est les mange-morts ça Quelque chose de mauvaise prépare Ok je t'arrête Genre c'est en train de me Dès qu'il se passe quelque chose Mais attends je suis en mode Oh Demi-guise On va la récupérer Non j'ai pas fait de cauchemar Et tant mieux pour le coup J'ai pas fait de cauchemar Euh Je peux pas J'ai pas le droit De passer en mode Lune J'avoue Quand il y a de la buée Sur les vitres Il dit que c'est des traquins Arrête Je me le disais pas encore Mais maintenant ça va arriver Ah mais attends Ah C'est qu'elle continue d'avancer elle Ok bon J'arrive Je veux juste récupérer L'aide de mi-guise moi La main elle continue pas d'avancer en plus Après je pense qu'il faudrait Qu'on apprenne d'autres sortilèges par contre Ah bah là tu m'étonnes Bonne nuit Morningstar Bonne nuit à ceux qui vont dodo Reposez vous bien Ce doit être la cachette du petit Archie Celle dont parlait madame Bickel Archie Archie Bickel Il n'aurait pas fait ça dans sa propre cachette Le fort d'Archie Uuh Il y a eu problème là non Je l'ai pas vu En plus avec ma cape de dragon là Ok on va essayer d'avoir des infos Attends il y a un truc là aussi Écaille de noir des Euh Zebride Le noir des Zebride Est un gigantesque dragon Qui peut atteindre jusqu'à 9 mètres de hauteur Archie Bickel En possède Une imposante écaille Irrégulière Qu'il conserve précieusement Dans sa cachette Ah ouais Vous la voyez Mais il l'a pris avec lui Je pense On va voir C'est pas ces animaux là Qui font un vacarme de fou là Des fois A mon avis Il a continué de courir S'il était suivi Si c'est Arlo Qui est à ses trousses J'espère que tu as raison Quelqu'un comme Arlo N'hésiterait pas à tuer un enfant Nous devons trouver Archie Et vite Ah ouais les araignées C'est quelque chose Dans le jeu Ça m'a traumatisé J'ai vraiment une phobie horrible Des araignées quoi Donc là M'en parle pas Quand faut rentrer Dans la forêt interdite Je tremble Là il y a un truc cool Qu'il faudra checker par là J'ai peur qu'il y ait un spell Qui part sur une Oula je veux pas faire plus Une petite biquette là Mais non Oh non j'ai pas envie De vous faire de mal On va même pas faire du mal Aux animaux J'espère qu'Archie N'a pas croisé Cette maître de loup On devrait regarder A Attends mais il y a de la roche Attends je récupère Ça on pouvait pas le faire avant Allez let's go Ça on pouvait pas le faire avant Je crois Ouais c'est ça Je crois qu'avant On pouvait pas C'est moi qui ai fait ça Qu'est-ce que tu fais Ah la ligne Elle me dit que je suis trop conne C'est ça que tu veux Martine C'est ça que t'es en train de me dire C'est ça Elle était en train de me faire comprendre Regarde comme tu es nul Attends Tu rentres avec moi Ou ça va faire annuler la quête Ah merde Il serait bien qu'on y aille après Oh le sac Sac d'Archie La sacoche d'Archie Pourquoi l'abandonner ainsi ? Il a dû la laisser tomber En échappant à Arlo C'est le moment de nous servir A nouveau de rébellion Oh Eh ben bienvenue à toi la gaufre Installe toi confortablement Ok Ah oui là D'accord Peut-être qu'il a un don Peut-être qu'il a un don J'espère qu'il n'a pas vu Arlo Tuer son père Il ne s'en remettrait jamais Je ne vois pas du tout Comment il le pourrait Oh c'est beau Oh c'est beau C'est un sombral C'est bien ce que je me disais Eh salut toi C'est vrai que je peux les capturer Ne sont-ils pas magnifiques ? Si ils sont incroyables Tu peux voir les sombrales ? J'ai vu la mort quand j'avais 9 ans J'ai aperçu mon premier sombral Peu de temps après Cela m'a réconfortée Et c'est toujours le cas Je pense que ceux qui ont été Confrontés à la mort Méritent une petite compensation Oh il y en a deux couleurs différentes Regardez celui-ci est un peu plus vert C'est si triste que tu aimais subir ça si jeune J'étais présente comme on voit des morts Ma mère était absente Et je me suis sentie si impuissante Ça s'est passé Mais j'ai parfois l'impression Que c'était hier Je vois encore si clairement Il doit te manquer Mon père était un homme merveilleux Je Peut-être que tu peux me parler en avançant Nous devons trouver Archie Ah C'est parti C'est parti Merde. Et hop. Alors, pourquoi est-ce que ça, c'est comme ça ? Oh, les oeufs ! Oh, il y en a un petit paquet, là. Je les récupère. Je ne sais pas à quoi ils peuvent me servir, mais... J'imagine que ça va être pour du craft et tout. D'accord, donc attendez, il y a un truc, là. Il y a un truc. C'est de la mauve douce que je fais pousser chez moi, ou pas, d'ailleurs, dans le... Ici, je peux les geler. En fait, moi, j'ai un souci. N'hésitez pas, si vous avez des conseils ou quoi, c'est avec plaisir. Moi, j'ai un petit souci. C'est ce le souci que j'aurais à redire sur le jeu. C'est qu'en fait, en bas à droite, vous voyez que j'ai 4 slots de disponibles. J'ai fait en sorte de pouvoir débloquer d'autres étages pour mettre d'autres sortilèges. Le souci, c'est que 4 sorts... Oh, j'ai trop envie d'en avoir plus, en fait, tu vois. J'ai trop envie que sur la même ligne, j'en ai peut-être, allez, 5, 6. Comme ça, je peux avoir le glacius sur le même truc. Je ne sais plus si c'est glacius ou pas qui s'appelle. Mais en tout cas, je peux l'avoir sur le même truc. Et... Oh, c'est Petrificus, Totalus. Je ne sais plus ce que j'aime. Et comme ça, switcher. Alors, attends. J'ai un truc. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, je sais ce que c'est, je sais ce que c'est. Je pense que... Il faut juste les rotate ou pas ? Ah, c'est juste une rotation. Je ne sais plus quelle est la touche de rotation. Quelqu'un se souvient de la touche de rotation, par contre, ou pas ? Merde. Ça va être plus difficile sur le manette. Ouais, mais je comprends. Ben, il faut juste, en fait, que je rotate. Ouais, non, je veux juste rotate le bail, en fait, c'est tout. F.A.E. Alors, on va voir. Mouais, alors, attends. On ne prend pas, là. Peut-être pas le bon sort que j'utilise. Ouais, j'ai la élite. Mais pas dans plus, c'est pas mal. C'est vrai que pour ça, c'est pratique. Quelqu'un, il y a une idée. Pour moi, c'est ça. Après, là, il est dans le bon... Attends. Pas dans le bon bail. Je ne sais pas. Peut-être intervertir les blocs. Ouais, mais je n'arrive même pas à les déplacer, tu vois. Merci à toi. Il s'est passé un truc. Je comprends rien. Je sais pas, je sais pas quelle est la solution. Il manque c'est la lumière ? Elle fait comme moi, je dis Lumos, ça fait Lumos aussi. Je sais pas pourquoi. Ouais, peut-être que c'est pas le bon sortilège. Il y a une bonne taloche dans le caillou et il tourne, ça serait bien. Attends. J'ai perdu. J'ai perdu. Attends, j'essaye un dernier truc. Je monte jusqu'où comme ça dans le ciel ? Oui, je me doute. J'en sais rien. Allez. On essaiera de résoudre cet énigme plus tard. On va pas perdre plus de temps dessus, mais attends. Ah non, c'est pas la même énigme, autant pour moi. Parce que là, il faut retrouver un enfant, on le rappelle. Ah, il y a un chargement quand tu rentres dans la tente, c'est que ça doit être très grand. Ouais, voilà. Trouver Archie. Ouh. Hop là. Déjà moi, comme d'habitude, vous me connaissez, je fouille. Ah, c'est pas bête de tous les lever, Mr. Axe. Ouais, c'est pas bête. Tous les lever, ouais. C'est pas bête du tout. Oh my God ! Hey ! Hey ! Ah ! Hey ! Oh my God ! Oh my God ! Oh my God ! Merde ! Un peu de bagarre. J'ai entendu à l'aide. Ah il y a Archie ! On arrive à Archie. Je fouille juste. Le pauvre gamin à moitié en train de crever et l'autre la rapia là. Ouais je fouille, je fouille, j'arrive. A l'aide ! Pendant ce temps là. J'arrive ! Voilà, ça commence à être de mieux en mieux, je commence à moins me faire toucher et tout, c'est bien. J'arrive à Archie, je fou juste, je t'ai vu. Comment tu sais qui suis-tu ? Ta mère nous envoie te chercher. C'est vraiment un rat. C'est important de fouiller. Regardez, j'ai pour les mains non identifiées, légendaire. Allez, allo Mora. Imaginez, c'est un niveau 3. La meuf elle en mode... Je suis désolée, c'est niveau 3, je peux pas faire. Quoi ? Vous allez me laisser là ? C'est niveau 3, j'ai pas les capacités pour, je reviendrai quand je pourrai. 35 heures, laissez-moi 35 heures. Quoi, Shinar ? Comment tu vas ? Bienvenue à tous. Quoi, Shirama ? T'en es où dans le jeu ? Je saurais pas te dire. Je saurais pas te dire, franchement. Un certain Arlo. Arlo ? Il a tué mon père. Oh, Archie. Il ne s'en tirera pas comme ça. Mais on doit d'abord te ramener auprès de ta mère. Déjà, on l'a sauvé le petit. Merci de m'avoir sauvé. Ne nous remercie pas, Archie. Il est temps de partir. On sait par où passer pour te ramener chez toi en toute sécurité. Oh, Archie. Même, si jamais. Sécurité ou pas sécurité, moi je balance des sortilèges. Écoutez, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Je commence à me perfectionner de plus en plus. Ah, ça y est, on y est. Oh, c'est chouette. Ça y est. Oh, il y a des petits lags. Moi, je ne peux pas le récupérer. Excusez-moi, je reviens. Oui, vous disiez ? Les amis de votre mari sont peut-être en danger. Tout comme il l'était. Comment vous aider ? Vous en avez assez fait. Mon mari était un grand sorcier. Et même lui n'a pas pu vaincre Arlo. Nous devons éviter que ce monstre s'en prenne à vous. Merci Baboulinet pour ton prime. Euh, bah... Il s'en est déjà pris un peu à moi, mais on va lui dire qu'on prie. On ne peut pas vous causer du souci. Encore une fois, je suis désolée pour votre mari, Madame Bical. Merci. Et merci d'avoir ramené Archie à la maison. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour votre gentillesse. Pas d'inquiétude, Madame Bical. Mon père disait souvent que la pluie ne tombait pas sur un seul toit. Nous pouvons nous entraider. Je dois en apprendre plus sur les amis de Monsieur Bical et sur ce que l'on veut Arlo. Je te préviendrai dès que je trouverai quelque chose. Pas de souci, meuf. C'est un plaisir, comme d'habitude. Petite question, petite question. Avant de repartir sur la trame principale. D'accord ? Avant de repartir dessus... Alors, on a d'autres trucs par la suite. Pas dégueulasse. Pas dégueulasse, pas dégueulasse. Là, on a du Légeant. Là, il me dit que tu n'as pas le niveau. J'ai du 46 et du 52, quand même. On s'en verra après. Ma question est la suivante. Déjà, un point de talent disponible. Ce n'est pas négligeable. Donc, qu'est-ce que je peux avoir ? Lancer Repulso libère une explosion supplémentaire qui inflige les dégâts autour de vous. Repulso, je ne l'utilise pas en combat pour le moment. Projectile Diffindo traverse les ennemis touchés et atteigne d'autres cibles. Ça me plaît, ça. Ça me plaît. Impero. Arresto Momentum. Touche un mimi maudit par Andoloris, libère un projectile. Alors ça, par contre, quand on va commencer à prendre les Havada Kedavra et tout. Je peux vous dire qu'il n'y aura plus de retour possible pour qu'il y aura. Là, dès que j'aurai tapé dans la magie noire, c'est foutu. Les ennemis touchés par Stupéfix restent étourdis plus longtemps. Donc, les ennemis touchés par Stupéfix... Ok. Ça peut être pas mal. Tu sais quoi ? Allez. J'ai envie. Si vous bloquez un sort avec une parade protégo parfaite, deux projectiles sont renvois. Ah non, on va prendre ça. Non, non, on va prendre ça. On va tenter avec le petit protégo. Quête. Explorer le château de Charles Rockwood. Donc ça, c'est une quête à faire. Mais là, c'est une épreuve. Donc là, ça veut dire qu'il va y avoir des bosses et tout. Quelqu'un recherche un nouvel adversaire au plateau d'attraction ? Après, je n'ai pas que ça à foutre. On peut le faire, plateau d'attraction duel 1. Moi, ma petite question, c'est le Havada qui est d'Avra. À quel moment on le débloque ? C'est en trame principale ou trame secondaire ? Tu vois, Flipendo... Ah mais oui, Flipendo. C'est ça pour tourner les cubes. Flipendo, je pense. Faire pousser et récolter du six cimbre. Obtenir les trois plantes de combat et les utiliser simultanément. Eh ben, on va faire ça. Tu vois, en fait, là, il y a des devoirs. Oh non, lancer répulso sur un ennemi en lévitation. J'ai toujours pas fait ça, putain. Il faut qu'on s'en souvienne. En fait, ça, c'est des devoirs pour des sortilèges. Et je suis en mode, il faut que je les fasse. Parce que là, concrètement, il faut qu'on regarde. Au niveau de mes sortilèges. Voilà. Qu'est-ce qu'il me manque en sortilèges ? Bombarda, inflige de lourds dégâts à l'impact accompagné d'une explosion qui peut détruire les obstacles lourds et toucher les ennemis proches. Ouh, ça a l'air... Incroyable. Difindo, alors ça, ça t'arrache la gueule. Entaille les objets et les ennemis à distance en infligeant des dégâts considérables. Alors, Difindo, dès qu'on peut, ça, ça part direct. Descendo, n'inflige aucun dégâts directs, mais les objets et les ennemis qui sont projetés au sol subissent des dégâts considérables à l'impact. Les ennemis en l'air subissent des dégâts encore plus importants lorsqu'ils touchent le sol. Flipendo ! Ok. Transformation. Alors ça, c'est incroyable. Pour transformer les... les trucs. Arrest au momentum. Ralentis à la fois les objets et les ennemis, ce qui vous donne plus de temps à préparer votre prochain coup. Impero force temporairement les ennemis à se battre pour vous tant qu'ils sont sous votre contrôle. Ils subissent des dégâts réduits de la part des autres ennemis pour prolonger leur allégeance envers vous. La victime est également maudite et les ennemis maudits subissent des dégâts supplémentaires. Je suis désolée. Je suis désolée de dire ça. Mais au bout d'un moment, on dit que c'est la magie noire et tout, que c'est pas bien. Mais je suis désolée, ça reste quand même très stylé et en termes de dégâts... Andoloris provoque une douleur intense sur la plupart des ennemis qui subissent ensuite des dégâts au fil du temps. La victime est également maudite et les ennemis maudits subissent des dégâts supplémentaires. Et là... Avaalagadabla ! Tu les ennemis sur le champ. Paf. Et ben vous savez quoi ? On va débloquer les sortilèges là. Ouais, je sais, la prof. Non mais la magie noire, c'est clean. Non mais la magie noire, faut vraiment pas... Faut pas paniquer. C'est vraiment quelque chose... Vraiment pas fou. Alors attendez, on va aller voir les quêtes. Comme ça, on fait ça. On fait ça propre. Elles sont les quêtes, voilà. Là, on a lancé répulso sur un ennemi en lévitation. Un monstre, c'est considéré comme un ennemi ? Merci Basile pour le raid. Un monstre, c'est considéré comme un ennemi ? La salle sur demande, effectivement. Bien joué. Donc répulso quand l'ennemi est en lévitation. Donc lévitation into répulso. Alors attends. Lévitation, répulso, c'est lequel ? Ah bah c'est lui. Donc en fait, je passe en slot 2. Je le fais léviter. Schlapp ! Répulso. J'ai envie de chialer, c'est reparti. Là, c'est parfait. Ah ! Oh non ! Oh putain ! Elle va essayer de me couper ! Elle va essayer de me couper ! Il fallait que ça tombe sur les araignées, sans déconner. Il fallait que ça tombe sur les araignées. Putain, il y a deux ennemis sur la map. Les araignées. Ça pouvait pas être autre chose. C'est pas possible. Je sais reconnaître une épreuve de Merlin quand j'en croise une. Allez hop, l'épreuve de Mercote. C'est parti. Ouais, je suis rachnophobe, c'est horrible. Mais vraiment, c'est le pire truc pour moi. Ah ! Il y a des bouboules ici. Ah, elles suivent. Petit lapin à côté, trop mignon. Alors, il doit y avoir un autre truc. Soit il y a un autre truc. Attends, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu encore. Il y a quelque chose que nous n'avons pas vu. Il y a une arche. Je sais pas si l'arche a quelque chose à voir. Je pense pas. Euh... Qu'est-ce que ça peut être ? Ah là, j'avais pas vu. Imagine, il y en a un troisième. Toujours par trois sur les épreuves de Merlin, non ? Bon, je pense, oui. Ah bah voilà. Vous savez que les petits moutons, là, qui sont à côté de moi, on peut les buter. J'ai vu des TikTok de personnes qui les butent. Je suis en mode, à quoi ça sert, pauvre bête ? Sans déconner. Pauvre bête. Voilà, c'est bon. Ah, c'est check ! Ce n'était pas si compliqué, finalement, Merlin. J'ai découvert qu'il y a TikTok en trop bien. Bienvenue à toi. C'est trop cool, bienvenue à toi. Donc, assister au cours de divination. Ok. Ce qu'on va faire pour que ce soit beaucoup plus propre, c'est qu'on va faire les prérequis pour le second cours. Histoire que ce soit plus propre. J'avais vu tout à l'heure une arche. On sortit l'achat, il n'y a pas de doute. Je ne sais pas pourquoi, je absolument à chaque fois cliquais sur le mauvais. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Peu de sorcières et sorciers sont parvenus à retracer l'histoire des labyrinthes des coches jusqu'à leur véritable origine. Un sorcier appelé Unon Blackwood, né Unon Wood, dans une branche non magique de la famille Wood, Unon n'était pas compris par ses parents moldus, et dans un effort pour s'intégrer, il se lança dans l'affaire familiale. La taille des haies. Il pouvait, dit-on, contrôler des pruneliers par la force de l'esprit, créant ainsi facilement de superbes motifs qui ne manquèrent pas d'impression. Pas d'impressionner, pardon. Et d'enrager son intolérance, la famille l'a ressenti grandir. Ah, il a rejoint la maison Poufsouffle. C'est un Poudlard qu'Unon rencontra Artemisia Black, déshérité par la famille Black après les ébats de sa mère avec le père moldu d'Artemisia. Le rapport de cette dernière à la pureté du sang était complexe. Elle se considérait comme digne du nom de jeune fille de sa mère et reprochait à son père leur déchéance. Curieusement, elle ne condamnait pas Wood pour son attenance moldu, mais le considérait lui aussi comme une victime innocente de l'impureté des moldus. Épisode 4, très bien. C'est lu. Alors, du coup, j'imagine que je dois faire quelque chose avec ça. Quoi ? Mais quoi ? What ? Mais... Attends, c'est incroyable ! Est-ce que je fais la technique de toujours à gauche ? Parce que j'aurais dû commencer dès le départ. C'est fou ! Oh, putain, dans quoi je me suis lancée. Je l'ai. Wow ! Yeah ! En plus, c'est un légendaire. Trop, trop bien. Alors. On va voir le prérequis, maintenant. Donc ça, assister au cours de divination, c'est check. Obtenir et utiliser une potion... D'invisibilité. En fait, il faut faire ça. Ah non, 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 il faut faire ça. Obtenir et utiliser une potion d'invisibilité. Et obtenir et utiliser un brevorage contre des ennemis. Est-ce qu'on a ce qu'il faut ? Déjà, est-ce qu'on a une potion d'invisibilité ? Ok, je vais la boire. Ok. Obtenir et utiliser un brevorage contre des ennemis. J'ai mis brevorage. Acheter la recette brevorage à potion pipin. Donc, on va faire quelque chose de très efficace. En fait, on va faire tous les prérequis. C'est comme ça qu'on va être tranquille. C'est là, pipin. C'est là. Pas toujours à droite, un labyrinthe. Ah ouais ? C'est un truc qu'on dit, ça ? L'apparition du labyrinthe est très très stylée. Claire, sort les lunettes, on passe au son. Quand je sors les lunettes, c'est que là, on ne rigole plus. C'est que là, on n'est plus là pour enfiler des perles. On ne déconne plus. On ne fait pas les cons ici. Potion pipin. Brevorage, on a dit. Bienvenue. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin d'aide. Avec plaisir, bien évidemment. 1200, elle coûte. Après, j'ai envie de les acheter, en soi. C'est une sage décision. Merci. Elle coûte 1000 déjà, putain. Mais franchement, j'ai envie d'acheter toutes les recettes. J'ai envie d'acheter toutes les recettes. Vas-y, j'achète les recettes. Merci. Et là, tu vas me dire, putain, mais t'as pute thune. C'est vrai. J'espère vous revoir très vite. A bientôt. Donc là, il faut que je trouve des ennemis. Donc pour qu'on soit encore plus efficace, il faut qu'on se téléporte à l'extérieur d'un endroit. Bah tiens, ici. Oh non, ici. Parce que l'autre côté, ça va me faire atterrir fort interdite. Avec la chance que j'ai, je vais tomber en plein sur des araignées. Donc attends, il faut que j'utilise la potion en plein combat. C'est ça l'histoire ? Pas que je fasse n'importe quoi. Merci Nayou pour l'abonnement. Il faut que j'utilise la potion en plein combat. Obtenir et utiliser un brevorage contre des ennemis. Très bien. Ah bah tiens, il y a deux ennemis là, c'est parfait. Ça va être des araignées, je vais gueuler. Contre des ennemis. Eh bah tiens, je l'ai dit, putain. Oh putain. Ah ! C'est incroyable, la blevorage. C'est incroyable, putain. Ah bah oui, bah oui, bah ça c'était sûr. Nique-toi ! La blevorage, c'était fou. Par contre, ça peut être pendant combien de temps là ? Parce que... C'est super comme... Par contre, les araignées, je l'ai mal vécu encore une fois. Comme d'habitude. J'ai envie de vous dire, c'est tout le temps la même. Ah, putain. Comme d'habitude. C'est toujours la même chanson. Prochaine quête. Donc ça, maintenant, retournez-moi le professeur, assistez au cours de divination. Ça, on va le faire après, c'est avec le balai. Faire pousser et récolter du scie-sambre. Alors, là, comment je l'obtiens ? Obtenir les trois plantes de combat et les utiliser simultanément. Alors. Faire pousser et récolter du scie-sambre. Comment je vois ce que c'est du scie-sambre ? Peut-être dans mon inventaire. Qu'est-ce que du scie-sambre ? Ah, tiges de scie-sambre. D'accord. Et comment elle veut que je les utilise ? Je ne comprends pas. Récolter du scie-sambre. Donc ça, on va le faire. Obtenir les trois plantes de combat et les utiliser simultanément. Ah, j'ai compris. Parce que sûrement, quand je fais tab, il doit sûrement y avoir des plantes. Plante de combat. Non, ce n'est pas ça. Mandragore est une plante. Le chou-mordeur est une plante. Et la tentacula vénéneuse est une plante. Tu vas voir que je ne vais plus avoir assez de pognon. Par contre, c'est terrifiant. Les araignées qui se baladent comme ça, constamment, ont envie de canner. C'est vraiment terrifiant. Sans déconner, j'en peux plus. Par contre, j'ai dépensé tout mon... Tout mon petit oseil. Comment on va faire, maintenant ? Tout ça pour rien du tout, en plus. Amanite et chien d'Anse, c'est eux qui vont les plantes. Oh oui, c'est eux. Définir comme étape. On va TP ici. Venu à ceux qui vont au dodo, reposez-vous bien. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préaulard. Ouais. C'est trop chouette. Oh, c'est trop chouette. Ouais, il y a un truc qui est quand même sacrément horrible. C'est le fait qu'à chaque fois que je veux trouver un ennemi, c'est des araignées. T'as l'impression qu'il n'y a plus que ça. Il n'y a rien d'autre. Oh ! Bah tiens, Piqué Pec, qui pourra acheter mes créatures, enfin, qui pourra récupérer mes créatures. Where is Piqué Pec ? Pec. Collection mis à jour, faut s'y faire ? Quoi ? Ah ouais ? Oh merde, lui, il est dans le... Dans le sol. Madame, il faut l'aider. Bon, toi. Alors, je vais lui parler à la dame. Par contre, madame, si je puis me permettre, il y en a un qui est dans le sol. Qu'est-ce que vous foutez ? Ça me fait peur. Moi, je ne vais pas vous filer tous les animaux s'il n'y a vous qui ne peut pas de moi. Je pense que je vais finir vers mes nuits, mais je ne sais pas encore. Justement, en fond, là, que j'ai envie de me continuer de ouf. Attends, attends, attends. J'ai une question. Nord-Père Dragono, ça se passe à quelle époque ? Merci, Kiru, pour ton prime. J'imagine que ce doit être assez agaçant. Il y a pire. Croyez-moi. La plupart des fournisseurs de plumes de fossifères pourraient rien de bien sûr. Ça n'a pas l'air. Alors ? Avant, je vends. Attends, elle me raconte sa vie, mais... Mais elle me raconte sa vie, hein. Ouais, il n'y a pas de souci. Qu'avez-vous en stock ? Ça va, ça m'a papier. Je te donne 100 euros. Non, merci. C'est gentil, hein. Mais non. On peut les vendre. Ça ne me dérange pas de commercer avec certains clients. Vous savez où me trouver. Ah, plumes de fossifères. D'accord. Une grappe-corne. Donc ça, c'est tous les animaux. Je serai ravie de vous revoir. Ok, donc c'est bon à savoir. Elle, je peux lui vendre. Début 20e siècle, je dirais. Donc ouais, rien à voir. 1920, un truc comme ça, Dragono. Donc après le jeu. Ah ouais, ok. Mais après, elle a parlé d'un Américain qui avait tout récupéré. Non, mais Dragono, je ne crois pas qu'il soit Américain. Non. Clairement pas. Mais alors, plus tard. Promis, parce que je compte finir le jeu à 100%. Mais plus tard, c'est promis. Moi, tu me diras, rien ne m'empêche de prendre les quêtes. Chou mordeur de Chine. Ah, mais c'est que ça coûte trop cher, putain. Oh là là. Merci, madame. Ça me coûte une blinde, je ne me sens pas bien. Ça coûte trop cher. Je vais récupérer la quête de la dame, finalement. Tiens, qu'est-ce qu'il y a ? Bonjour, je peux faire quelque chose pour t'aider ? Comment vas-tu ? Je suis Sakharissa Tugwood. Et j'ai une proposition alléchante à te faire. Vas-y, dis-moi, dis-moi. Cela te surprendra peut-être d'apprendre que quelqu'un avec un statut aussi important que le mien soit dans le commerce. Vas-y, tu vas plus vite. Je le fais dans le seul intérêt. Quelle condescendance. Quelle magnanimité. Et ce n'est pas tout. J'expérimente en ce moment même une nouvelle crème de beauté. Une crème qui débarrassera notre glorieuse école des affreuses pustules graisseuses qui affligent nos pauvres camarades pubères. Elle est super méchante. Mais je suis à court de mon ingrédient clé. Le pu de bubo-bulbes. Mais les bubo-bulbes poussent dans la forêt interdite. Oui, bah va se faire foutre. Si seulement je pouvais payer quelqu'un pour en récupérer pour moi. Ouais, bah ouais. Attends, je vais te dire, je vais essayer de t'en trouver mais je ferai sa quête plus tard. Bah oui. Va aller chercher toi, je te jure, la pouce souffle. Je dégage. Heureusement, je ne suis pas une pouce souffle parce que je sais que je l'avais croisée celle-là. Oh là là, les pustules. Oh les machins. Nos camarades boutonneux comptent sur toi. Non, non, non. Dans la forêt interdite pour des bubo-bulbes. Non, non, mais... J'espère que ça en vaut la peine. Non, non, on n'y va pas maintenant qu'il aura chelé tout de suite. Il est hors de question. Je me parle à moi-même, mais alors... Il est hors de question qu'on y aille là maintenant tout de suite. Est-ce que c'est bien clair ? Faire pousser et récolter du six cimbres. Ça, il faut qu'on y aille. Donc on va aller dans notre salle sur Tenement. Obtenir les trois plantes de combat et les utiliser simultanément. Bah, on va les utiliser là. Attention, ça va être la fête du slip. 3, 2, 1. Simultanément, c'est en même temps ? Attendez, question. J'ai toujours du mal avec ça. Simultanément. Est-ce que genre j'attends que ça dépop et je le reclaque ? Ou est-ce que je balance toutes les plantes ? Ah ouais, ça coûte excessivement cher, putain. Donc c'est tout en même temps, ok. Dis-moi madame, c'est pour une quête. Voilà, j'ai claqué tout mon pognon. Faire pousser et récolter du six cimbres. Donc là, faire pousser et récolter du six cimbres, on ne va pas s'embêter, vous savez quoi ? On va aller à la carte de Poudlard, ici, et on va aller chez nous. On va en faire pousser. Par contre, j'ai une question. Est-ce que je peux choisir autre chose à faire pousser, par contre ? Feuille de dictam ? Les feuilles de dictam, du coup, c'est bien important. Tu vois, regarde, si je fais récupérer la feuille de dictam, paf, ça m'en refait une autre. Est-ce que je peux mettre autre chose à vider le pot ? Putain. Putain. Bon, il faut que j'aille en acheter. Alors avant, je vais faire ça. Oh, il veut me parler de chic après. Trop cute. Je l'aime trop, chic. Il est tellement attachant comme personnage. Il est trop attachant. Ouh, dégâts à croix en disant la magie ancienne. Mais elle est belle, cette tenue. Tu sais quoi, je vais la garder. Mais elle est super belle, vous en pensez quoi ? Elle est très jolie, la tenue. J'aime beaucoup. Ah ouais, dégâts à croix en mode caché. Ça, on verra. Bon, là, je vais faire du quidditch. Et hop, avec ma petite écharpe, là. Je m'enlève les gants, par contre. Voilà. Il me reste 800 balles. Vous vous souvenez combien ça coûtait les... Les graines de dictam ou pas ? Vous vous souvenez du prix des graines de dictam ? Moi, je m'en souviens pas. Quatre, je suis à 34% de la trame principale. Après aussi, en parallèle, j'adore faire d'autres choses à côté. Ça, c'est mon petit péché mignon, à ne pas se mentir. Donc, bon. 1200, arrête. C'est vrai, ça coûtait 1200 ? Il me manque combien, du coup ? Attends, je suis à combien ? 890 ? Non, mais qu'est-ce qu'il faudrait que je vende ? Pas les animaux, quand même. J'ai trop de trucs, là. Du Higgo Express. Mais quoi ? Il est trop bien, le jeu. Il est trop bien, Nelzy, franchement. Ils ont besoin que je me réoccupe des ou pas ? Tu refais des 4, sinon ? Oui, c'est vrai, c'est pas bête ce que tu dis. Effectivement, t'as raison. Ah, elle est en train de manger. Ah, ils sont en train de manger. Ah, ils sont tous en train de manger. Oh là là. Oh, ce beau petit bébé. Le nifleur, trop mignon. Oh, il avait le pognon qui tombait. Je récupère quelques petits trucs. Je crois que j'ai tout récupéré avec eux. C'est trop chou. Ah, quoi que. Attends, attends, attends. Si je fais les quêtes principales, au pire, celles que j'ai actuellement. Ça me donne de l'argent ou pas ? Parce que sinon, on va vite fait faire ça. On ne s'embête pas, hein ? Tonifleur fait penser à Dornithorin, je suis d'accord. Parce qu'attends. S'entraîner à voler. On va faire ça. Suive la quête. C'est rapide. Allez, hop, ça va être rapide. Donc c'est là. Putain, il y a des araignées pas loin. Regarde ce qu'il y a là-bas. Ah, putain, c'était sûr. C'est tout le temps ça. Que des araignées de façon non-spattelin de merde. Attends, 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 attends. Je me trompe, je me trompe d'endroit. Attends, mais quoi ? Je suis bête, c'est s'entraîner à voler près des flèches. Il me faut mon balai de façon. Je suis bête. Je suis tellement habituée à vouloir les prendre maintenant. Oui, j'ai pas ventre, tu as dit. J'avoue, sur Vinted, ça passe bien. Let's go. C'est juste un truc de vol en plus, donc ça va. On fait ça, l'autre truc de vol, et après on peut s'enchaîner les quêtes de cours. Putain, il y a encore des araignées, c'est pas possible. Donc, s'entraîner à voler près des flèches. C'est ça ? C'est quoi près des flèches ? Ah, c'est ça. C'est chiant, c'est que tu peux pas baisser la caméra. Du coup, tu sais pas trop où sont les autres. J'imagine, ils sont là-bas, je les ai pas vus, tout simplement. Pas évident de faire du balai avec le clavier sourire. Ok. Prochain point. Est-ce que je peux tricher un peu ? Le prochain point, où est-il ? Non. Je peux pas spécialement tricher, j'ai un autre point, mais bon. Ah bah, joyeux anniversaire à toi, Nexia. Joyeux anniversaire. Est-ce que vous pensez que je peux appuyer sur cette touche ? Ah non, je pensais. Je voulais tenter d'appeler Buck. Je voulais essayer d'appeler Buck pour voir ce que ça allait donner. Je sais pas, par contre, qu'est-ce qu'il va plus vite entre le balai actuellement ou Buck. Enfin, j'appelle ça Buck, c'est un hypogriffe. Mais pour moi, les hypogriffes, c'est Buck. Et c'est reparti. Et c'est reparti. Non, c'est peut-être pas ça. Oh, ça me paraît. Non, je pense pas que ce soit ça. Ah si, c'est ça. Je sais pas comment je l'ai pris, celui-là. En fait, ça, j'aime pas le prendre, limite, parce que c'est encore plus incontrôlable. Si loin que ça ? C'est celui-là-bas, là ? Non. Vachement loin, quand même. Ah non, je pense que c'est lui. Je pense que c'est lui. Non, c'est bizarre. Attends, on va le claquer, mais je pense qu'il y a un point blanc. C'est ça. Bon bah, retournez voir Madame Machin. Bon bah, ok. Bon bah, c'est parti pour les petites quêtes. Alors, on a nos trois trucs. Eh bah, on va prendre les sorts. Celui-ci, récolté du si simple, je pense que ça va pas mettre longtemps en soi. Est-ce que j'ai beaucoup de trucs à mettre sur mon... À vendre ? Eh, quoi que... 90. Oh, mais attends, on les a ! On les a ! Mais on les... On les a, en fait. Je pensais qu'on avait pas assez. Je pensais vraiment qu'on avait très peu de choses à vendre. Et pas... Pas folle, surtout, quoi. Eh bah, il est où le magasin de vêtements. Définir comme étape, on y va. On y va. Comme ça, là, on peut s'enchaîner. Eh, ça, c'est satisfaisant ou pas ? Quand tu t'enchaînes quatre quêtes. Paf ! De sortilèges. Tu t'enchaînes toutes les quêtes de sortilèges. Tous les prérequis. Ils ont été faits. Tu t'enchaînes les petites quêtes de sortilèges. Ça, c'est hyper agréable. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas trop dégueulasse. C'est magnifique, ça. On en parle pas assez, mais c'est sublime. Bah, machine à laver, ça n'existe pas ou quoi ? Oh, achetez des choses. Non, c'est bon, c'est refait. Ok. Du scie cimbre. Graine de scie cimbre. On y va. C'est là-haut, hein ? C'est là-haut ou pas ? Le chat, je sais plus. Oui, c'est là-haut. J'avais un truc de mémoire. Oh, ça va être satisfaisant ce qu'on va faire. On va tout enchaîner. J'ai hâte. Qui a acheté ce compulsif ? Ah, j'ai vendu. J'ai surtout vendu. Mais du coup, il y a un intérêt, pardon, à acheter le compost ou pas, dans le jeu. Est-ce qu'on a un intérêt avec le compost ? Bienvenue, entrez, entrez, entrez. Oh, doucement. Il faut faire preuve de prudence ici. J'ai des tentaculas vénéneuses. Ah, le chat, j'ai besoin de vous, là. Il ne faut vraiment pas vous sous-estimer, vous. Vous faites fuir tous les gobelins. Euh, j'ai besoin de vous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je suis en train de me tromper. Des graines de sissimbre. Mais où est-ce que j'achète ça ? Des... Il y a un problème, là. Il y a un problème, puisque je pensais à quelque chose et ce n'est pas le cas. Faire pousser et récolter du sissimbre. Sissimbre qui est une plante. Je récupère où le sissimbre ? Pique et pique, animalerie. Ah, graines et engrais. Peut-être là. Tout simplement. Pas le bon magasin, c'est l'autre de plantes à gauche. Je pense que voilà, c'est celui-ci. Merci. Ah bah voilà, tu connais le magasin de neve et magique. Oh là là, mais tout le monde s'y connaît. Tout le monde est en mode, let's go, c'est par là. Vas-y. J'aimerais bien que vous puissiez contrôler mon clavier le temps que j'allais faire pipi. Parce que là, je... Je pensais pas que le coca ça donnait envie de faire pipi. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent ta pré-haut-là. Bon bah ça. Il y a une petite quête en bas. Vous savez quoi ? On va faire comme d'habitude. Oh, coucou toi. Il y a un coffre d'ailleurs, j'avais pas vu. Bonjour, est-ce que... Je passe. Je next tout. Je veux juste savoir. J'ouvrirai l'œil. Putain, il m'a dit un truc. Qu'est-ce qu'il veut ? Gardez l'œil ouvert. Il veut un vol de lune ? Trouver le camp de braconniers qui... Les braconniers n'ont aucun scrupule. Qui détient Biscuit ? Je devrais essayer de sauver le vaudu de Garneuf. Non mais les gars. On dirait que ces braconniers se trouvent au nord. Les gars. On est d'accord, on y va. Il y a un vol de lune qui a été kidnappé. Ils détiennent Biscuit. On y va. On laisse pas ça comme ça. C'est lui. Six cimbres. En fait, le six cimbres, il coûtait 350 balles. Je vais acheter tout ça. On est marre. On les fait pousser nous-mêmes. On ne m'accusera jamais d'avoir... Pauvais Biscuit. On est bien d'accord. Donc, trouver le camp de braconniers qui détient machin. On va juste faire un truc. Je vais aller déposer le six cimbres. Je vais aller le faire pousser. Je vais aller faire pousser le six cimbres parce que comme ça, pendant que je le fais pousser, on va s'occuper de Biscuit. Parce qu'il est hors de question qu'on laisse ce pauvre petit Biscuit dans la merde. Est-ce que c'est clair ? Faire pousser, récolter du six cimbres. Dans ce cas-là, on va aller. Carte de Pouglard. Je prends un plaisir fou avec ce jeu. C'est incroyable. Vraiment. Il te faudrait un grand pot. Ouais, mais ça, du coup, il faut que j'achète une plus grande station. Mais je l'achète où, la plus grande station ? Parce que là, c'est une petite jardinière, effectivement, que j'ai. C'est pour ça que tu me disais ça. C'est pour ça que tu me disais ça. Il faut parler à l'elfe de maison. Maintenant, j'ai dépensé tout mon pognon. Maintenant, j'ai dépensé tout mon pognon. Ok, on va faire pousser le victim. Euh, Chick ? Bah, il y a... Franchement, Chick, je suis là. Ah, il veut me parler du métier à tisser, Chick. Le professeur Weasley m'a dit que tu voulais... Je vais me piser dessus. Ah, bonjour. Oui, à propos. Chick a eu une idée. Il... Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Un elfe de maison nommé Tobbs récupère du jus de sangsue pour son maître dans une grotte près de Poudlard. Le maître de Tobbs lui est interdit de quitter la grotte. Et Chick sait qu'elle est infestée d'araignées. Ça a l'air horrible. Oui. Chick n'a pas eu de nouvelles de son amie depuis un moment. Bah, écoute, Tobbs... Comme l'objet que vous avez fabriqué avec le métier à tisser possède un enchantement utile, Chick a pensé que vous pourriez le tester en allant voir si Tobbs va bien. Attends, s'il te plaît. J'ai besoin de toi, Toby. Non, mais Chick, sérieusement. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Moi, explique-moi comment je fais là. Bien sûr ! Oh, mais quelle sorte d'ambiance préférez-vous ? Non, c'est pas ça que je veux dire. Allons sauver Biscuit d'abord, j'avoue. Chaque chose en son temps. Par contre, c'est quoi ce bordel ? Wow. Mais quoi ? Attendez, je vais vous mettre des petits trucs. Magnifique, hein. Mais il faut qu'il mange. Je vais leur faire un truc pour qu'ils puissent manger. Il faut que vous puissiez manger. Chomir ? Une grande tante ? Attends, quoi ? Un charmant chalet en pierre, vous vous sentirez comme chez vous. Mais quoi ? J'ai envie de chialer, en fait. J'ai envie de chialer, en fait. Mais je trouve que ça, c'est ce qui va le mieux dans le décor, en fait. Genre, no joke. Je trouve vraiment que c'est ce qui va le mieux dans le décor. Voilà, il faut qu'il puisse manger. Un petit banc. Ah ouais, genre, je pourrais l'aménager. Ça me fait rêver. Ça me fait rêver. Ça me fait rêver. Genre, vraiment. C'est con, vous allez vous dire, c'est qu'un jeu et tout, mais... Non, c'est tellement beau. Oh, what ? Oh, tu crois qu'il y aura des animaux qui vont se nicher ici, peut-être ? Oh, une arche. Trop bien. Les étoiles dans tes yeux, c'est beau de te voir comme ça, mais là, franchement, je suis comme une enfant. Je suis comme une enfant, c'est magique. Il n'y a pas d'autre mot, quoi, c'est ouf. C'est vraiment sublime. Il y a un truc pour les créatures volantes. Ah ! Ok. J'ai un truc pour eux. C'est trop beau. C'est ouf. C'est beau, c'est beau. Oh, la vache. Koubo, comment tu vas ? Bah, écoute, pour faire la trame principale, c'est une trentaine d'heures. Et après, pour finir le jeu, je crois que c'est plus de 70 heures, 100 heures, je ne sais plus. Après, je ne sais pas, j'ai jamais fini le jeu pour le moment, donc je ne peux pas te dire. Donc je ne peux pas te dire exactement. Je pense que c'est ici. Voilà. Potion. Ah, et voilà, c'est l'ok. Ah bah non. Attends. Comment je fais pour en avoir un plus grand ? Ah si, trois feux. Achat auprès de Tom et parchemin. Mais j'ai plus d'argent. C'est auprès de Tom et parchemin qu'il faut. J'ai combien de thunes ? 1280. C'est sûr et certain. Auprès de Tom et parchemin, ça va coûter de blanc. Nobbs ne devrait pas être très loin d'ici. Chick a marqué la zone sur... Non mais j'entends bien. Trouver la grotte, j'entends bien, Chick. Je sais que c'est ton ami et on ira. Le problème, c'est que... J'ai peur des araignées. Bon, il faut... Ah ! Les braconniers. Les braconniers. J'ai envie de pisser. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je vais pisser dessus. Ah, tu l'as, Herman Miller. Les braconniers. Garner disait vrai. Je ferais mieux de faire attention. Non, non, je descends. Je les déglingue. Ils ont touché... Comment ils s'appellent ? Le pauvre... Biscuit. Ils ont touché Biscuit. Je vais les défoncer, moi. Tu ne sais pas qui je suis, bande de nulos. Par contre, je descends plus vite. What ? Je n'ai pas fait gaffe qu'il y avait un loup ou je ne sais pas quoi. Merde. Mais quoi ? Mais c'est toute une famille. C'est toute une famille qui a été volée. Mais quoi ? Ce n'est pas qui décide, Nana. Bon, alors. Lequel d'entre vous est Biscuit ? Il ne faut pas ce bruit. Est-ce qu'il y en a un qui a un nom déjà ? Il faudrait commencer par là. C'est son Biscuit. Ah, il y avait écrit Biscuit vaut de lune quelque part. Je l'ai. Je l'ai. Très bien, Biscuit. On va aller retrouver ton maître Garneuf, d'accord ? Ouais, alors j'espère que ton maître, c'est vraiment ton maître et que ce n'est pas un braconnier. Mais je ne pense pas. Ils sont tous trop maniants. Collection mi-ajour explosion. Ça fait plaisir, ça dit donc. Je ne sais pas si ça, je peux le réparer. Ouais, je ne l'ai pas d'équipé le réparo, là. Merci. Pas mal. Je vais les laisser tranquilles. Je ne vais pas les prendre. Je pense qu'il faut que je les laisse tranquilles. N'engueule pas le pauvre. Oh, il y a un logo chelou, là. Il y a un logo chelou de ouf. C'est quoi ? Genre, il y a un logo de tête de mort. Ah, ça, c'est pour dire que c'est un boss, ça. Oh, il y a un logo. Oh, il y a un logo. Fange yeux. Je ne suis pas sur le bon slot. Ça, putain, ils font mal. Parce que je pense que l'autre, c'est un putain de boss. Je ne sais pas. Pas mal. Ils sont combien les fous en jeu ? J'ai une question. Non mais merde ! C'est pas bien ce que je fais, j'utilise plein de bouteilles pour rien. Il y a vraiment beaucoup de monde quand même. J'arrive pas à en focus juste un genre. C'est pas vraiment un objectif. J'ai une très bonne attention. Je veux aussi dire, j'ai changé. Je ne pense pas à des services. J'aisù en effet de faire quelque chose. J'ai dit un petit peu. Oh, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. J'ai pas besoin de l'école. C'est parti ! Attends mais quoi c'est ça le boss ? Putain de merde ! C'est le boss ça ! Expelliarmus ! Incendio ! Contego ! Artieux ! Expelliarmus ! Stupédi ! Contego ! Oh quel endroit ! Oh tu parles d'un endroit ! J'ai utilisé beaucoup de potions je crois j'en avais 17 ou 19 Bon moi je vais reprendre ! Moi je me casse hein ! Allez salut hein ! Oh non c'est bon ! Ah c'était peut-être pas le boss en fait ! Non je sais pas ce que c'était ! Vous voyez comme quoi des fois on est intrigué par des zones ! C'était l'autre d'avoir il y a une plus grosse barre de vie ! Ok ! Interrompte la charge d'un chien avec répulso ! Oh là il y a l'air d'avoir un peu des zombac ! Orglips c'est pas là ou il y a... Non je sais pas ! Vach ! La 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 ! Ah attends ! C'est juste là ! C'est juste là ! Merde ! J'ai cru que j'allais à Théa dans l'eau je me suis vautrée ! Attends elle sait pas remonter ? Aller hop ! J'ai retrouvé Biscuit ! Vraiment ! Elle va bien ! Elle avait peur ! Et vous ? Ça va ? De quoi 18-20 ? J'ai pas compris ! Si je voulais ça va ! Nous allons bien ! Biscuit va bien ! Tout comme moi ! J'ai pu la sauver ! Sans trop de problèmes ! Oh ! Merci ! J'ai tendance à attendre le pire venant des braconniers ! Oh il a déglingué ! J'ai hâte de les ramener à la maison ! Ces petites danses noctures m'a manqué ! Une voûte a eu les peaux griffes ! Oh ! Quelle joie ! Ouais c'était entre 18 et 20 je sais plus ! Entre 18 et 20 ! En fait c'est surtout la quête ! Mais euh... Mais oui je crois que c'était entre 18 et 20 ! Elle est en sécurité ! Elle est en sécurité ! J'aurais apprécié une compassion pour vous travailler ! Elle sera ravie de rentrer chez elle ! Ah ! Vous n'imaginez pas à quel point je suis soulagée ! Oh ! Ma petite biscuit ! Mon petit vaudelis ! Et voici votre récompense bien sûr ! Ah ! C'est mérité ! C'est quoi ? Comme je vous l'ai dit ! Vous avez vraiment restauré ma confiance envers les sorciers ! C'est quoi ? Vous avez restauré un temps soit peu ma confiance envers les sorciers ! Tenue de sauveteur de créatures ! Nous vous remercierons jamais assez ! Et du cosmétique ! Yeah ! Un point de talent supplémentaire ! Et rien ! Euh... Vu là où on est, on va en profiter pour aller à Tom et Parchemin ! Qui est juste ici ! Pour voir combien ça coûte le pot de pot de... Pour mettre les plantes là ! On va aller voir combien ça coûte ! Niveau 2 ! J'ai rien ouvrir ici ! On va aller voir ! C'est toujours agréable de voir un visage familier ! Non mais t'as aussi le niveau je pense ! T'as quand même des prérequis je pense ! Euh... Attends ! Créer une sorte de table de rempotage munie de 5 petits pots ! Non mais petits moi il me faut des grands ! Ah ! D'un grand pot ! On va prendre un grand pot pour le moment, on n'a pas assez ! Rien de tel que de trouver exactement ce que l'on cherchait ! Merci monsieur, passez une bonne journée ! On se casse ! Ça y est ! Donc carte de Poudlard ! On va mettre le pot ! Vous savez que je suis en train de me dire que ça se trouve chez madame Bilbil j'aurais pu le faire ! Parce que ça se trouve c'était des grands pots qu'elle avait là-bas ! Et j'avais pas besoin de m'emmerder à acheter un gros truc ! Bonne nuit des bras ! Repose-toi bien et merci encore ! Ouais, je suis en train de me dire ça ! Mais non arrête de nous toi ! Ça me fait mal au cœur ! C'est un gros truc ! On ne devrait pas écouter moi aussi ! Il est beau celui-ci ! Il est beau celui-ci ! Invoquer un composteur à bouse ! Je ne sais pas de composteur à bouse ! C'est 15 minutes, ça nous laisse le temps de faire les quêtes en attendant ! C'est parti ! Allons-y ! Tram principal, enfin... Tous les autres sortilèges restants, nous voici ! On va prendre 10 fines d'eau ! On y va ! C'est parti ! Diffino ! En plus, c'est tellement des sorts qu'ils vont nous mettre 2 secondes à apprendre sans déconner ! Tu es en train de faire mes drops grâce à ton live ? J'adore ! Mais avec plaisir ! T'as bien raison ! Ils sont là pour ça ces petits drops ! Ils sont là pour vous faire plaisir ! Ah, il m'a mis mal ! Oh une beuglante ! Oh une beuglante ! Oh une beuglante ! Comment as-tu osé voler cette voiture ! C'est pas ici à gauche qu'il y avait le crime ? Non pas du tout ! C'est parti ! On va en profiter hein ! Oui professeur ! Bien, j'espère que vous vous appliquez ! Les raccourcis mènent bien souvent à des déceptions ! Oui, bien sûr ! Bien ! En temps normal, j'aurais dit que je m'en moque éperdument ! Mais vous, je veux vous préparer comme il se doit ! Le talent et la volonté forment un duo redoutable ! Il serait dommage de ne pas en tirer parti ! Merci professeur ! Tâchez de ne pas prendre la grosse tête ! Oui, c'est la voie de Tani Stark ! Bon, voyons votre Diffindo ! Préparez votre baguette ! Allez-y professeur ! Concentrez-vous ! Diffindo peut être dangereux si vous ne prêtez pas attention ! Ça va si vite à débloquer les sorts ! Je pense que vous avez compris comment fonctionne-t-il ! Prends compte ? Hé ! Entaille les objets les ennemis à distance en infligant des dégâts considérables ! Donc je pense que je vais enlever un sort ! Un éclair à longue portée qui afflige des dégâts à l'impact ! Les ennemis touchés par des attaques de feu continueront à subir des dégâts pendant quelques secondes ! Au cours desquels les collisions entraîneront des rafales incendiaires ! Et, on a... Expulse les baguettes et les armes de la main de la plupart des ennemis qui les brandissent ! En fait, il y a tous les ennemis qui ne portent pas d'armes ! C'est pas comme ça ! On va tester ! On a un truc sur quoi tester là ! C'est parti ! C'est pas de plaisir d'avoir une élève qui suit scrupuleusement méconseuse ! On met du temps à recharger quand même, Diffindo ! Ouuuh oui ! Oui oui ! Attends, attends, attends ! Diffindo, est-ce qu'on a pas un petit bonus peut-être ? Non, je vais streamer le jeu jusqu'à la fin, franchement ! Je vais streamer le jeu jusqu'à la fin ! J'aime trop ! On peut que le streamer jusqu'à la fin ! Euh... Défi... Carte... Qu'est-ce que je veux faire ? Un trou de mémoire, c'est insupportable ! Elle m'énerve quand ça fait ça ! Elle m'énerve ! Oh ! Ces talons, voilà ! Oh la vache ! Diffindo ! Alors, est-ce que j'ai un truc Diffindo ici ? Attends, quoi ? Le protégo parfait ? Une parade de protégo parfaites libère une explosion dévastatrice brisant les boucliers ennemis ! Ça, c'est pas dégueulasse ! Surtivité, je m'en bats tellement les hénouillettes ! Diffindo ! Les projectiles Diffindo traversent les ennemis touchés et atteignent d'autres cibles ! Ça, c'est pas dégueulasse ! Mais le protégo dévastateur aussi, j'aime bien, ça me plaît pas mal ! Non, le protégo dévastateur, ça va partir là-dessus parce que j'apprécie pas mal ! Voilà ! Un bon petit protégo des familles, là ! Ok ! Quelle suivante ! En avant, la musique ! Est-ce qu'on peut voir le temps de recharge des sortilages d'ailleurs ? Ça, c'est un truc qui me carabistouille ! Parce qu'admettons ! Diffindo ! Comme vous l'avez mentionné, Diffindo est polyvalent mais également dangereux ! Ravis ! Excusez-moi ! Ah, c'est chiant ! Diffindo, il met du temps à se recharger ! Donc... Je sais pas si c'est un bon bail, Diffindo ! Ou le mettre en slot comme ça, en bas ! On va voir, on verra ! Euh... C'est par là ! On continue ! On continue notre aventure ! Ah, il est lent à se recharger ! Je sais pas comment je vais le caler par contre ! Je sais pas comment je vais le caler ! Prochain upgrade, je pense que c'est Diffindo ! Pas le choix ! J'ai pas le choix, il me le faut ! Oh, bah voilà ! Je l'avais pas pris celui-là ! Bah pourtant, salle de divination, j'y suis déjà allé, je comprends pas ! Oh non ! Je suis jamais allé à la salle de divination ! Oh, le nifleur ! Les animaux, ils sont trop pipous ! Je confirme que je suis jamais allé là-dedans ! Ouvrez votre esprit ! Ah ! Ça fait chier, le cours de divination, apparemment ! Non ! Bon ! Bon ! ... J'essouard ! C'est à cause de vous ! Un petit peu ! Chat ! Un petit peu ! C'est à cause de le déroule ! C'est pas trop de rins ! ... Non je pouvais débloquer Dolores dans les talents ? Arrête ! Tu te fous de ma gueule ? Non vraiment ? Parce que là je viens d'utiliser mon point de talent. Non il n'y est pas. ... Mais attends... ... 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